Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. — Bonjour, M. Darmes. — M. Bellemare, asseyez-vous. Je vois que vous avez privé vos précautions. Vous avez une petite serviette, sans doute, une trousse de toilette et un pyjama. — Là, vous avez raison, parce que votre garde à vue va commencer. Vous savez de quelle armoire j'ai été arrêté, là, derrière, en attendant d'entrer ? — Oui. — Il y a une armoire, là, juste derrière. Ça s'appelle l'armoire des tables élévatrices. — C'est pas une armoire, c'est le service d'ordre. — Ah bon ? — Oui, c'est des armoires à glace, Pierre. T'as compris. — Je sais pas ce que c'est que les tables élévatrices. Ça s'élève, vos tables, là ? — Bon, ne noyez pas le poisson. — Non, je ne vois pas le poisson. — Vous êtes maintenant en garde à vue. C'est sérieux. — Oui. — Ben d'accord. — C'est un exercice typiquement français. Et je vais vous prier de bien vouloir vous y soumettre avec le maximum de sincérité. Pierre Belmar, peut-on ranger vos bouquins dans la littérature d'évasion ? — Oui, c'est amusant, oui, avec Monrovie, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ce n'est que de la littérature d'évasion, d'ailleurs. C'est ça. Tous mes bouquins, c'est ça. — Car ça n'est pas aujourd'hui l'istrion que j'interroge, mais l'auteur de livres à succès. — C'est exact. C'est exact. Nous avons commencé par hasard puisque personne ne voulait... — Et nous, alors, dans l'attelage que vous formez avec Jean-François Namias, qui signe, qui écrit et qui touche l'argent ? — Ah ! Alors, eh bien, je vais vous dire, nous signons, nous écrivons et nous touchons l'argent. C'est ça qui est formidable. C'est pas extraordinaire, ça ? C'est pour ça que ça dure depuis 40 ans. Parce que si on avait piqué l'argent de l'autre, ça n'aurait pas marché si longtemps. — N'est-il pas un peu immoral, surtout pour un ancien scout comme vous, de présenter autant de dangereux criminels comme des héros ? — On ne les présente pas uniquement comme des héros. Mais c'est vrai que certains... Non, non. Mais c'est vrai que... Dillinger, pour prendre lui, ou Dillinger, comme vous voudrez, c'était un homme finalement reconnu, même par les écrivains de son temps, comme un personnage sympathique. Il était très sympathique. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a eu tant de succès. Et le FBI, qui a été créé pour lui, car n'oublions pas que le FBI a été créé pour s'emparer de Dillinger, la fusillée à la sortie d'un cinéma. C'est lamentable. — Et Al Capone, vous le décrivez comme un homme éminemment charitable. — Ah non, oui, oui. Enfin, c'est vrai qu'il avait ouvert une soute populaire. C'est absolument exact. Puisque n'oublions pas que tous les grands drames des États-Unis, des gangsters des États-Unis, se passent dans la dépression d'après 29, que je déclenche en quelque sorte, puisque je nais, vous le rappele, le 21 octobre 29, et que le jeudi noir, c'est trois jours après. — Je crois qu'on ne pourra pas en placer une. — On va vous laisser, peut-être. — Ah, c'est un krach. — Parce que le livre de Pierre Belmar s'intitule « Mort ou vif », mais le sous-titre est plus explicite. C'est « Les chasses à l'homme les plus extraordinaires ». C'est les chasses qui sont extraordinaires, pas les hommes. — Non, c'est un drame, par exemple, que vous avez cité tout à l'heure, c'est un personnage extraordinaire. — Pourquoi y a-t-il aussi peu de chasses à la femme qu'il y a des chasses à l'homme ? — Alors, il y a Bonnie and Clyde, bien entendu. Bon, Bonnie, Bonnie Parker, c'est une femme. Clyde Barrow, c'est un homme que chacun sait. Bon. Ce que l'on ne sait pas, c'est que Bonnie Parker, en fait, a rencontré Clyde Barrow par hasard, dans un petit drugstore où elle était serveuse, et ça a été le coup de foudre absolu. Donc, ce qui a séduit le cinéma, bien entendu, dans cette histoire, c'est à la fois un amour fou et, en même temps, une débauche d'assassinats, une route de sang, en quelque sorte. — Elle tuait pour le plaisir. — Elle tuait absolument pour le plaisir, et elle a eu toujours de l'avance sur lui, puisque lorsqu'on a retrouvé leurs armes après leur mort, ils ont été flingués chacun de 50 balles au moins. — Oui, parce qu'il marquait les assassinats sur le bois. — La crosse. — La crosse, de la même façon que Vincent Perrault marque ses bonnes fortunes sur le bois du lit. — Oui, ou que les avionneurs marquaient leur victoire sur leurs avions. Et là, il y a 11 encoches sur l'arme de Bonnie et seulement 9 sur l'arme de l'autre. — Mais s'ils avaient vécu plus longtemps, peut-être qu'elle aurait respecté la parité. — Mais alors, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dire, et c'est très important, c'est que l'histoire telle qu'elle a été représentée au cinéma est totalement truquée. — Totalement. Elle est totalement fausse. — Il est intéressant que vous arriviez pour rétablir la vérité. — Parce que tout ça... Et d'ailleurs, c'est souvent... Vous vous rappelez de l'horrible accident de James Dean ? Il est mort, vous vous rappelez, par l'accident de voiture. — C'est Bonnie qui l'a tué ? — Sur la photo, on ne voyait que James Dean, vous êtes d'accord ? — Oui, il y a son mécanicien. — Or, en fait, il y avait son petit copain qui était couché dans l'herbe juste à côté de la voiture. — Oui, enfin, officiellement, on dit son mécanicien. — Oui, si vous voulez. — Et ce sont des photos qu'on a découvertes seulement dix ans plus tard, parce qu'on l'avait gommé complètement. — Qu'est-ce qu'il faisait dans l'herbe, alors ? — Eh bien, lui, il était blessé, mais il n'est heureusement pas mort. — Et bien, pour Bonnie & Clyde, c'est la même chose que j'ai fait... — Mais qu'est-ce que ça change à la mort de James Dean ? — Attendez, on a oublié de parler de son copain, par discrétion. — Par discrétion, uniquement. — Et bien, pour Bonnie & Clyde, la même discrétion a fait qu'on a oublié de parler du troisième homme, car elle a toujours fait l'amour avec deux hommes. — Ah ! — Elle est plus sympathique qu'il lui paraît, finalement. — Donc quand elle a eu ce coup de foudre pour Clyde, eh bien, elle lui a dit « Je suis très heureuse d'être avec toi, mais il va falloir qu'on en ait quand même un autre. » Et ils ont trouvé un autre qui a été leur partenaire. Ils ont le changé, d'ailleurs, pendant le parcours, plusieurs fois. — C'était l'auxiliaire familial. — Voilà, l'auxiliaire familial. — Donc elle ne tirait pas que des balles de fusil. — Avec Clyde, il avait quelques faiblesses au niveau du calbut, par moments. — Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ose pas dire cela. — Ah ben, il a tiré moins qu'elle, hein. — Mais enfin, elle était insatiable. — Quand changerez-vous votre vieille moustache ? — Alors, je n'ai jamais changé, puisque... — Ben oui, c'est bien pour ça. — En fait, je n'ai jamais coupé ma moustache, puisque j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Je fête mes 60 ans de carrière. — Oh, mon vieux ! Ça ne nous rajeunit pas ! — Et donc, je voulais paraître plus vieux que mon âge, et j'ai toujours laissé pousser cette moustache. Si bien que comme je ne l'ai jamais rasée, elle est minable. — Oui, c'est une moustache d'origine, d'origine. — Elle est d'origine, absolument. Il y a un poil là qui a 60 ans. — Ah oui, c'est un entretien. Elle en a vu beaucoup. — C'est beau, elle racontait. — Éventuellement, fais-toi épiler, il y a Mademoiselle Buffet qui peut te donner des conseils. — J'ai des souvenirs de parfum dans la moustache qui sont extraordinaires. — Ah ben, ça y est. Dans un instant, retrouvez Philippe Bouvard et les Grosses Têtes de l'été sur RTL. — Jean-Pierre Foucault, Philippe Chevalier, Jean-Pierre Coff, Bernard Mabie, Vincent Perrault, Jean-Jacques Perroni ont sorti le tapis rouge pour accueillir l'invité d'honneur des Grosses Têtes. Pierre Belmar était aux côtés du maître de cérémonie, Philippe Bouvard. C'était le 12 septembre dernier. À l'occasion de la sortie de son livre « Mort ou vif, les chasses à l'homme les plus extraordinaires », on retrouve les Grosses Têtes. — À qui appartenait l'oreille humaine que vous tripotez si souvent ? — L'oreille humaine que je tripote si souvent. C'est pas une oreille humaine. — Je vous ai vu l'autre jour avec une espèce d'objet fétiche qui ressemble à une oreille. — C'est une oreille. — C'est une oreille. C'est un galet, en fait, que j'ai trouvé sur une plage. J'ai trouvé la même plage. — Bien sûr que c'est pas une oreille de baigneur. — Non. Et à 10 secondes d'intervalle, j'ai trouvé un œuf parfait, c'est-à-dire un galet en forme d'œuf, mais absolument parfait, ce qui est assez rare, et juste à côté, une oreille. Et maintenant, j'ai mis l'œuf dans l'oreille. Je me promène souvent avec... — C'est une grosse oreille ? — Toute petite, toute petite. Non, c'est comme une oreille humaine. — Ah oui ? — Pourquoi avez-vous refusé d'entrer dans la ferme de TF1 alors que vous auriez été logé, nourri et honoré ? — Alors, c'est mon ami Christophe de Chavannes, qui est un de vos meilleurs copains, qui... — Oui, ben oui, oui. — Qui m'a appelé un jour, en me disant « Oh, on va se marrer, ça va être comme... Coucou, c'est nous, tu viens avec nous, on va faire une ferme, on va se marrer dedans, etc. » Je dis « Attends, excuse-moi, c'est quand ? » Il me dit « Ben voilà, c'est à partir... » Et j'ai dit « Non, je suis désolé, je joue au théâtre et je peux... » C'était l'époque où je jouais une pièce de la biche, et donc je suis incapable d'être libre à ce moment-là. Et je n'ai pas demandé davantage de détails. Je ne savais pas dans quelle aventure il tentait de m'entraîner, vous voyez. Heureusement que j'ai dit « Non ». — Ça aurait été drôle, vous qui aimez la campagne, en plus, vous auriez été à votre aise, non ? — Ah oui, non, ça m'aurait pas amusé du tout. — Bon, alors, dans toute garde à vue, il y a un moment, quand même, de détente. C'est le moment du sandwich et de la bière. Si Émilie veut bien venir et apporter un juste réconfort à notre invité d'honneur, voilà, avec les compliments de la station, vous savez que je n'ai quasiment jamais bu de bière de ma vie. — Oh, bah oui, ça s'arrose. Je sais pas que t'es amateur. — T'as raison, parce que ça fait rater. — Mais cela dit, toute vie finit avec une bière. — Et Niveau mange un peu, quand même. — Non, 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 je bois. Quand je bois, je bois. — Non, vous allez pas le... Non, il n'a pas besoin de ça. Je vous recommande le sandwich, parce qu'il y a une semaine qu'on le trimballe. Je vois à son aspect qu'il est assez sympathique, oui. — Quel crime faut-il avoir commis pour avoir droit au titre d'ennemi public numéro 1 ? — Alors, il a été inventé, ce titre, pour Dillinger. C'est Dillinger qui l'a étraîné. C'est le premier qui a été appelé ainsi. Alors, pourquoi ? Alors, il faut dire que cet homme avait un sens de la mise en scène absolument extraordinaire, et c'était la grande époque de Maurice Chevalier aux États-Unis. Aussi, pour commettre ses hold-up, à l'époque, il n'y avait encore une fois pas le FBI, et quand on changeait d'État, on changeait de police, on changeait de règlement, donc finalement, on était quasiment insaisissable. Donc, ils ne se gênaient pas pour mettre en scène leur hold-up. Et ils faisaient des hold-up avec, sur la tête, tous un canotier. — Un canotier. — C'était la bande des canotiers, le canotier de Maurice Chevalier. Exactement. Voilà. Et donc, ils arrivaient, et ils disaient, allez, filez-nous le pognon, et les gens donnaient le pognon quasiment avec le sourire. — Ils chantaient comme chevalier ? Non. — Non, ils chantaient pas. Ça a plus de gueule en canotier. — Oui, mais c'est-à-dire que plus on arrive à avoir d'argent, plus tu chantes, je suis prospère. Yop là, boum ! — Mais Dillinger, d'ailleurs, il faut le dire, n'a actué que très peu de monde. Je crois qu'il y a à son actif seulement deux crimes, deux sabreurs. C'est pas énorme. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est son évasion. Car il est un jour fait prisonnier. Alors, bêtement, il lui laisse son rasoir. C'est quand même pas ce qu'il faut laisser un prisonnier de son genre. Et avec ce rasoir, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va trouver un bout de bois et il va tailler ce bout de bois et il va en faire un revolver en bois. Il va prendre du cirage, il va le teinter en noir et ensuite, il appelle son gardien et il s'empare du gardien. Il dit au gardien d'appeler le shérif adjoint. Il arrive, il s'empare du shérif adjoint. Le directeur passe par là, pof ! Il s'empare. Tous ces gens-là sont terrorisés par un pistonnet en bois. Il pense qu'il est vrai, bien sûr, mais c'est quand même assez énorme. Sur ce, grâce à cela, il sort de sa cellule. Il se fait accompagner jusqu'à un autre endroit où il sait qu'il y a des armes. Il pénètre dans cet endroit. Il ressort avec deux vraies mitraillettes, cette fois-là, donc là, c'est solide. Il libère un prisonnier noir qui était là pour qu'il soit deux à sortir de la prison. Il va dans le garage. Il demande au mécanicien quel est ta meilleure bagnole, là. Il lui dit, c'est celle-là. D'accord. Alors, tu te mets au volant. Vous, le shérif adjoint, vous vous mettez devant, nous, on se met derrière et on sort. Ils sont sortis comme ça de la prison. Bon. Il a lâché son prisonnier noir un peu plus loin qui se fait reprendre d'ailleurs très vite et lui, il a continué sa carrière. Et ça, c'était l'admiration des gens. Qu'est-ce que vous racontez bien ? Ça donne envie de devenir un bandit. Il était l'admiration des gens. Ah, mais oui. Et en plus, c'est la nôtre aussi. Il était sympathique. Pourquoi O.J. Simpson figure-t-il pas dans votre galerie alors qu'il a été l'objet d'une chasse à l'homme télévisée historique ? Oui, oui. Le fameux footballeur qui s'est... Qui était... Il avait tué sa femme. Enfin, on lui reprochait. Il y a eu deux procès, je le rappelle. Il a été acquitté dans l'un et condamné, par contre, sur le procès civil, c'est-à-dire pour l'argent, il a été condamné très sévèrement. Donc, ça ne veut rien dire. C'est vrai que cette procédure... Ah, il rentrait dans le cadre. Il rentrait, mais enfin, c'est pas exactement un criminel à répétition. Enfin, s'il n'a pas vraiment tué sa femme, il ne mérite pas les honneurs de votre bouquin. Mais c'est pas un criminel à répétition. Oui. Mais il y a Alors là, il a intervient, mais pas en tant que gangsta. Il a intervient. Vous avez retrouvé ces petits carnets, non ? Oui, parce que c'est un personnage assez remarquable, le général Rondon. C'est un des services secrets qui parle, je le rappelle, parfaitement l'arabe, qui donc peut se déguiser, rentrer dans les pays arabes et ne pas être reconnu. Et donc, il a été pendant toute sa vie à la poursuite de Carlos. Carlos, le terroriste, pas notre copain. Oui, oui. Alors qu'il y avait comme prénom, je le rappelle, un des prénoms de Lénine, puisque le papa de Carlos s'appelait Ramirez, il était venuézélien, venuézélien, milliardaire, milliardaire communiste, bon, et il avait appelé ses trois enfants des deux prénoms et du nom de Lénine. Voilà. On voit où ça l'amenait, il est dedans. Et lui, il s'appelait Ilitch. Et le général Rondon, il a raté Carlos. Il l'a raté, en effet. C'est-à-dire qu'il n'a pas osé déclencher une première fois une opération d'enlèvement de Carlos parce que, tout simplement, il avait remarqué que le Mossad tournait autour. Voilà. Il avait quand même quelques relations dans les services secrets et il s'est aperçu que les services secrets israéliens étaient également là. Il n'a pas voulu, donc, déclencher l'opération. Mais pourquoi le policier était-il de mauvaise humeur ? Le policier. Vous dites le Mossad. Non, le Mossad. Ah, c'est intelligent, ça. Ah, bravo. Ah, bien. Eh bien, la garde à vue ne va pas se terminer parce que je sens que vous avez encore beaucoup de choses à nous révéler. Elle va être suspendue quelques instants. On va vous raccompagner dans la prison qui va vous héberger et vous allez entendre, M. Belmar, le bruit des grilles. Ah ! Vous habitez au bout du monde et vous nous écoutez grâce à RTL.fr. Vous voulez faire partie des grosses têtes ? Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Philippe Bouvard ou bien en lui écrivant Philippe Bouvard, RTL 22 rue Bayard 75 008 Paris ou encore en le contactant eh bien, par Internet tout simplement et vive la technologie. On retrouve Philippe Bouvard et ses invités. L'auditeur du monument. En fait, c'est une auditrice. Bonjour Nathalie Legloac. Bonjour Philippe Bouvard. On peut dire où vous êtes, hein ? Ah, bien, je suis en Polynésie française et je suis sur l'île de Montréal. Oh là là ! Vous n'avez pas vu dernièrement, parce que je sais qu'il est dans les parages, Olivier de Kersozon ? Bah, écoutez, pas dernièrement, mais c'est vrai qu'on le voit régulièrement puisqu'il habite effectivement sur l'île de Montréal. Si vous le voyez, ne le ratez pas. Il peut vous aider dans votre activité professionnelle puisque vous enfilez des perles, hein ? Écoutez, effectivement, je travaille avec les perles de Tahiti, je fabrique des bijoux, je suis créatrice de bijoux. Vous les enfilez, Jean-Pierre les lâches. Excuse-moi, Jean-Pierre. Jean-Pierre Coffre, vous voulez vous préciser, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Il pourrait y avoir confusion, là, oui. Ce sont des bijoux, mais qui ne doivent rien aux coquillages ou aux fleurs parce que c'est ce qu'on voit populariser le plus en matière de création polynésienne, hein ? Oui, non, non, ce sont des bijoux montés sur des métaux précieux et voilà, que j'exporte vers la France. Donc, je reviens vous voir quand même deux fois par an. Ce sont des perles grises ? Alors, on ne les appelle plus les perles noires de Tahiti, mais on les appelle les perles de culture de Tahiti parce qu'elles sont multicolores, en fait. Elles ont vraiment toutes les couleurs. Elles ont toutes les couleurs de la coquille. Donc, ça va du vert, du bleu, du doré, du rose. Mais on aimerait bien voir votre dernière collection, hein ? Y'en a l'autre, là. De quoi je me mêle ? Écoutez, quand vous voulez, hein. Moi, je reviens au mois de novembre. Je vais vous voir le baillard, si vous voulez. Vous vivez à terre ou sur un bateau ? Non, non, non. Je suis à terre, maintenant. J'ai vécu au Toa Motu sur l'atoll de Haï pendant deux ans et où on a monté la ferme perlière. Et maintenant, je suis revenue sur Montréal, voilà. Un petit peu plus à la civilisation. On ne vous demande pas pourquoi vous avez choisi ces pays lointains qui nous font rêver, hein ? C'est à la fois le climat, certaines facilités fiscales, non ? Écoutez, c'est vrai que ça pourrait être le cas, mais dans mon cas particulier, c'était tout simplement le plaisir de venir plonger ici. Parce qu'avant ça, j'ai vécu sept ans à Paris dans le trading pétrolier. Oh là là, oui. Et où je m'amusais, effectivement, à acheter et vendre des carburants. Et ça m'a lassée. Donc, j'ai décidé de partir sur les cocotiers. Vous vivez seule ? Oui, oui, oui. Vous cherchez un mec ? Si vous en avez à proposer, n'hésitez pas à leur dire de faire ça. Il parlait pour lui. Non, mais à l'origine des Perles Noires de Tahiti, ce n'est pas un aviateur aventurier qui était à l'origine de ça ? Non, en fait, c'est le japonais Mikimoto qui a découvert... Excusez-moi. C'est les mecs qui ont bombardé peur l'armour. Et alors, vous écoutez les grosses têtes et RTL de quelle façon ? Dans un coquillage. Par Internet, comme pour vos idées de vos les auditeurs du bout du monde. Donc, je travaille en vous écoutant. Le matin, quand je me mets à ma table de travail, je me connecte à Internet et à RTL. Donc, c'est comme ça que je vous écoute tous les jours. Et quand vous loupez la perle, c'est que vous êtes en train de rigoler. On vous enverra quelques perles supplémentaires. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Bonne journée. Elle a une voix charmante. Il y a des gens qui ont des belles vies. Écoutez Mabille sur une plage. Mabille sur une plage, c'est vraiment il faut sauver Willy. Dans un instant, retour des grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Les grosses têtes de l'été sur RTL jusqu'à 18h. Les meilleurs moments avec Philippe Bouvard et ses invités. Aujourd'hui, plateau de choc pour accueillir Pierre Belmar qui, à l'occasion de la sortie de son livre Mort ou Vif, Les chasses à l'homme les plus extraordinaires, était l'invité d'honneur le 12 septembre dernier sur RTL. Meilleur moment. Alors, c'est un beau livre parce qu'il y a de l'encre, il y a du sang, il y a des larmes, un peu d'amour, mais bon, des choses qu'on ne soupçonnait pas. Par exemple, que Bonnie avait un joli talent de plume. Oui, bien sûr, c'est elle qui a fait la complaine de Bonnie-enclare. Elle écrivait avec un parcoeur. Non, mais c'est elle qui a fait la complaine. Cette six célere complainte est due à son talent. Vous faites de Carlos, toujours le terroriste, un portrait de séducteur. Quand on voit ses photos... Il s'est tapé à un nombre de femmes considérable. On ne comprend pas bien. Je pense que c'était un obsédé sexuel. C'est le fils d'un milliardaire. Il aimait bien faire la bombe. Oui, absolument. Et puis, le nombre de dames qu'il a eues entre les mains, c'est considérable. Et d'ailleurs, c'est pour une dame qui a déclenché certains attentats. Par exemple, l'attentat du Capitale, le train qui reliait Toulouse, où il croyait, il était persuadé qu'il y avait Chirac dedans, mais les Chirac n'y étaient pas. Il a fait exploser une bombe dans le train qui a quand même tué, je crois, cinq personnes et fait 26 décès. Donc ça, c'était uniquement parce qu'on avait arrêté sa maîtresse. Et il a recommencé Rue Marbeuf. Il a quand même fait beaucoup d'attentats pour marquer son hostilité aux arrestations aux arrestations de ses maîtresses. Bon, des gens très connus et d'autres beaucoup moins, mais grâce à vous, ils vont devenir célèbres. On s'avise, si on ne le savait pas, que généralement, le point faible d'un bandit en cavale, c'est ses attaches féminines, sa famille, les femmes qu'il aime. Oui. C'est encore le problème de Dillinger. Oui. C'est sa famille. Sa famille, c'est pas forcément un amour, comment dirais-je, sexuel. Cueux et sexuel. Ça peut être un amour familial. Tout à fait. Enfin, c'est souvent l'amour d'une femme. Oui, bien sûr. C'est parfois l'amour d'une femme avec laquelle on vit depuis 25 ans, je crois. Adolf Eichmann. Ça, c'est formidable. Adolf Eichmann qui a poussé la passion pour Hitler jusqu'à s'appeler comme lui, Adolf. Donc, Adolf Eichmann, il commence au bas de l'échelle. Il commence très petit. Il ne va d'ailleurs jamais monter très haut puisqu'il terminera lieutenant-colonel, ce qui n'est pas formidable dans l'armée. On pourrait penser qu'il termine général. Il ne vient jamais monter très haut mais il était pendu quand même à la fin. Oui, oui, oui. Il est descendu très vite. Oui, il ne m'en parle pas très vite. Il est passé à la trappe à un moment donné. Très, très longtemps après. Donc, Eichmann va être l'auteur de la solution finale. C'est lui qui va l'organiser en quelque sorte. Il va se faire la main une première fois sur les Juifs autrichiens. Comment est-ce qu'on l'arrête ? Comment est-ce qu'on l'arrête ? Alors, comment est-ce qu'on l'arrête ? Il est réfugié très loin. Il est réfugié, on va l'apprendre, il est réfugié en Argentine et en Amérique du Sud. C'est Simon Wiesenthal. C'est un homme qui avait été lui-même déporté. La famille avait été également massacrée. Et c'est lui qui va s'acharner à retrouver les criminels qui avaient pu échapper au procès de Nuremberg. Parce que c'était ça la base de l'idée. Et dans ces gens qui n'avaient pas été au procès de Nuremberg, qui avait échappé au procès de Nuremberg, qui avait Adolf Eichmann. Alors, on a appris par des successions de renseignements qu'il était sans doute en Argentine. Et qu'il était là-bas sous un nom d'emprunt. Il s'appelait Clement. Bon, voilà, Clement. Et il était ouvrier aux usines Mercedes en Argentine. Ah ! Alors, ils ont été à trois agents israéliens là-bas. Ils l'ont suivi pendant près de six mois. Alors, ils partaient tous les matins. C'était un homme extrêmement ponctuel. Quand ils l'ont vu, ils ont eu de gros doutes car ils ne ressemblaient pas à l'une des rares photos qu'ils avaient car c'était un homme extrêmement prudent qui ne s'était quasiment fait jamais photographier. Donc, on avait seulement une photo quand il avait 30 ans. Et puis, il y avait de la chirurgie esthétique qui n'était pas assez parlable. Et puis, il avait fait un petit peu de la chirurgie esthétique qui n'était pas très haussie mais cela dit, il en avait fait un petit peu. Donc, au départ, ils avaient de gros doutes. Il était chaud alors qu'il n'était pas sur les photos. Enfin, bref, ils avaient de gros doutes. La dame, elle avait grossi. C'était aussi un autre personnage. Donc, ils n'étaient pas sûrs. Quand le doute t'habite, ce n'est pas facile. Absolument. Ils l'ont suivi pendant des mois et des mois. Il ne se passait rien. Et puis, un jour, il sort de l'usine et là, il allait directement à l'autobus. Et là, il n'y va pas directement. Il s'en va dans une rue et il rentre chez un fleuriste. Et là, il prend un petit bouquet de fleurs et il repart. Et le premier espion qui le suit appelle le second qui doit l'attendre à son domicile et dit « On a gagné ! On a gagné ! Il met un bouquet de fleurs. » Alors, ça paraît bizarre comme ça de se réjouir à prendre un bouquet de fleurs. Il arrive et en effet, pourquoi se réjouissait-il ? Parce qu'on était à la date anniversaire du 25e année de mariage de Adolphe Hachmann avec sa femme. Donc, s'il apportait ce jour-là un bouquet à sa femme, c'était que c'était bien. Alors, il l'a eu dans le vase comme ça. Alors, ce qui est étonnant dans la suite, c'est que ces trois agents se sont emparés de lui très rapidement derrière et ce qui est étonnant, c'est que dès le lendemain de sa capture, il a quasiment toujours accepté ce que lui proposaient les agents israéliens. Ils lui ont dit « Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous avez signé un papier comme que vous êtes d'accord pour rentrer en Israël pour être jugé ? » Il a dit « Laissez-moi 24h pour réfléchir » et après ça, il a accepté et il s'est laissé emmener en Israël. La docilité de cet homme est extraordinaire après. Pierre, ce qui a peut-être été un avantage pour Émile Buisson, c'est que justement, lui, parmi les grands ennemis publics numéro 1, il n'avait pas de famille. Donc, ce n'était pas facile d'arriver à le... C'était un atout pour lui, ça, non ? Oui, bien sûr. Mais c'est certain que ce qui est étonnant, c'est que ce qui trahit Eichmann, c'est le fait qu'il était un bon père de famille et un bon mari. Si Vincent Perrault avait été un criminel, on ne l'aurait jamais retrouvé. Tout de suite, retour de Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL. Question de Mme Cochoua de Guéret, qui a dit « Belmar est tellement bon commerçant qu'il vendrait de la mayonnaise à une langouste. » Jean-Yann. Non. Coluche. Non. Kersoson. Non. Desproges. Non. L'un des nôtres est toujours en bonne santé. Sim. Non. Carlos. Bonne réponse de ma vie. La deuxième citation qui émane, c'est-à-dire qu'elle vient, de Mme Lorraine, qui a dit « L'âge mûr est le plus beau de tous. On est assez vieux pour reconnaître ses erreurs et encore assez jeune pour en commettre d'autres. » Résil. Non, mais quelqu'un qui chantait aussi. C'est une femme ? Qui chantait, donc il est mort. Un homme. Un monsieur qui est mort. Oui. Qui chantait, mais ce n'était pas son métier. Qui est mort récemment. Il est mort, non. Il y a déjà un bon moment. Et il n'était pas tout jeune quand il a disparu. André Clavaud. C'est pas Chevalier ? Oui, c'est Maurice Chevalier. Bonne réponse de Jean-Jacques Pironi. Monsieur Belmar, qu'est-ce que Cadoudal vient faire là-dedans ? Georges. Oui, Georges. Oui, parce que les intimes l'appellent Georges. Encore aujourd'hui. Il faut dire que Robert est moins connu. Non, encore aujourd'hui, quand on est dans les familles partisanes de Cadoudal, on l'appelle Georges. C'est pour ça que je dis ça. Alors, il l'a tué déjà ? Oui, bien sûr. C'est un militaire, donc il l'a tué à la guerre. Oui, c'est son métier que vous voulez vous dire. Bon, sauf qu'il n'a pas tué ce qu'il aurait dû tuer. Il n'a jamais voulu tuer réellement le premier consul, puis l'empereur. Il a voulu l'enlever. C'était ça le but. Je rappelle que Louis XVIII était en Angleterre. Il était un général de Louis XVIII, donc, puisqu'il l'avait nommé chef des armées de l'Ouest. Donc, il avait un titre officiel. Et avant d'être complètement à la salle de Louis XVIII, il l'a invité à Paris. Ce qui est important, il y a eu une rencontre, ce qui est étonnante, au palais des Tuileries, entre le premier consul, il était encore premier consul à l'époque, et Cadouda. Il a joué un peu les Sarkozy, c'est-à-dire le gars qui va pêcher dans le parti d'emphase. C'est exactement ça. Il voulait le nommer général. Il lui a proposé être général d'empire. Et l'autre lui a répondu simplement, monsieur le premier consul, je suis royaliste, comment pouvez-vous me faire cette proposition ? Et il l'a refusé systématiquement et il est reparti. À partir de là, il a été recherché par toutes les polices de France. Alors, comment il a terminé ? On l'a exécuté ? Oui, on l'a exécuté. Il a été guillotiné, il a été pris. C'était un homme qui était le roi de la cachette. Les cachettes de Cadoudal sont très célèbres dans la France entière. Et notamment, bien entendu, dans sa Bretagne natale. C'était un gars très chouette. C'était un gars très chouette. C'était un gars très chouette. Tout à fait. Un chouant. Tout à fait. Un chouant breton. Il a quand même eu un destin posthume étonnant. Étonnant. C'est le plus extraordinaire. Il est exécuté. D'abord, ils sont exécutés cinq ou six à la fois. Et ensuite, l'arrêt, qui est un célèbre chirurgien de l'époque, va récupérer le squelette de Georges Cadoudal. Il va être entièrement dépecé. Donc, le squelette va être mis à nu. Traité. Et enrobé de beurre noir. Monté sur le fil de fer. Et il va servir à l'enseignement des étudiants en médecine pendant des années et des années. Et effectivement, alors quand Louis XVIII revient au pouvoir, c'est un affront absolument inimaginable. On va récupérer ce malheureux squelette de Cadoudal. Mais si vous allez à Carleano où il est enterré aujourd'hui, si on descend dans sa tombe, on ne le fera jamais bien sûr. Et si vous ouvrez le cercueil, le squelette qui est à l'intérieur est monté sur le fil de fer. Et il a eu le titre postume maréchal de France. Pierre, il raconte tellement bien qu'on a même l'impression que c'est lui qui écrit ses livres. C'est fou. Les grosses têtes de l'été, si vous voulez, gagner 300 euros grâce aux grosses têtes et grâce à RTL, il suffit de nous envoyer vos questions. Une question autour de Culture Générale, vous nous l'envoyez sur rtl.fr, les grosses têtes ou encore, vous écrivez à Philippe Bouvard, RTL, les grosses têtes, 22 rue Bayard, 75 0 0 8, Paris. Et on retrouve les grosses têtes de l'été, les meilleurs moments avec Philippe Bouvard qui a invité Pierre Belmar. C'était le 12 septembre dernier. Question de M. Levasseur. Quelles conséquences eut sur Jean-Jacques Rousseau la fameuse fessée que lui donna Mlle Lambe-Merci ? Il a toujours adoré ça. Ça l'a excité sexuellement. Il a continué. Oui, il a écrit Émile ou de l'éducation. Oui, mais ça lui a suggéré un comportement sexuel qu'il ne devait jamais abandonner. lequel ? Il avait besoin d'une petite fessée avant de... Il ne pouvait pas faire ta gada sans... Exhibitionniste, non ? Il fallait qu'il se démarre à la main. Exactement. Voilà. Il est devenu ce qu'on appelle un masturbateur. Ah oui. Oh, dis donc. Oui. Ah oui. Ah non. Eh oui. Ah, dis donc. Tout ça parce que... Jigy le masturbateur. Bonne réponse de ma main. Ah oui. Ah, dis donc. Monsieur Belmar. Oui. Est-ce que Elliot Ness était vraiment le flic le plus incorrupté ? Parce qu'il a existé, hein, Elliot Ness ? Bien sûr, c'est un vrai personnage. Alors, justement, on ne crée pas, je le rappelle, le FBI pour Al Capone, on le crée bien avant donc pour Dillinger. On est donc un peu plus tard. Déjà, le FBI existe. Mais, il faut-il encore que le FBI soit parfaitement intègre ? Car, c'est la corruption qui règne à Chicago et c'est comme ça que ces gens règnent sur le monde politique, sur le monde des policiers, sur tout le monde. Donc, il faut trouver des gens qui ne vont pas être sensibles au pognon qu'ils déversent en quantité. Il ne faut pas oublier non plus qu'au moment où Elliot Ness intervient, on est à la fin de la prohibition. Cette idée stupide qui consistait à dire on va interdire de boire de l'alcool et ça va marcher, c'est vraiment une idée aberrante. C'est comme si on voulait interdire de fumer actuellement. Elle n'a pas réussi, on le sait, et ça a été la manne absolue des gangsters. Mais là, on est plutôt à la fin, on sait que ça va s'arrêter. Et déjà, les gangsters vont vers la drogue, vont vers d'autres niches, en quelque sorte. Et on veut arrêter Al Capone. Et Elliot Ness n'a aucune possibilité parce qu'il n'y a aucun chef d'inculpation valable. La seule chose qu'il trouve, et ça l'a rendu célèbre, c'est les impôts, en effet, il a mal rédigé sa feuille d'impôt pendant plusieurs années, et grâce à ça, on va le condamner à rien, à 11 ans de prison. Et en fait, ce qu'il a tué, c'est sa vie sexuelle, il est mort de la syphilis. Et oui, il y a un fait pour lui. Le pauvre Alphonse. Alors voilà donc un livre qui recèle plus d'une vingtaine d'histoires. 37. Sanglante. Pas toujours. Bon, souvent. Oui, enfin, assez souvent. Le plus souvent. Alors bon, il y a un type qui en tue d'autres, et puis on le prend ou on ne le prend pas. Quand on le prend, il s'évade. Quand on ne le prend pas, on court après pendant des années. Et il se trouve que notre ami Thierry Roland, que vous connaissez bien, a été mêlé, lui aussi, à une histoire d'évasion. Une fois, on va avec notre équipe de football de Bracassé jouer contre les détenus à l'intérieur de Fleury-Mérogis. On joue contre l'équipe des détenus à un match de foot et tout. Et il pleuvait. Et moi, j'étais à côté du directeur et tout, puis il me disait, vous voyez, c'est une prison modèle, tout est en X et tout, il n'y a pas un mec d'armée, etc. C'est formidable, tout marche bien. Et moi, je lui dis, je lui dis, bah tiens, ça c'est curieux, je lui dis, parce que moi, si j'ai un pote ou si j'ai un parent qui par malheur est en cabane, je le fais évader en rigolant. Il me fait pardon ? Je lui dis, oui, ce que je fais, je viens avec un hélicoptère, je me mets en poste fixe au-dessus du terrain de sport, il y a un mec qui court, il saute dans mon hélicoptère et on se casse. Et c'est exactement ce qui s'est passé huit jours après. Mais exactement, huit jours après, huit jours après. Et vous avez été interrogé par la police ? Oui, ils m'ont téléphoné. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et Philippe Bouvard a invité Pierre Belmar. C'était le 12 décembre 12 septembre dernier à l'occasion de la sortie de son livre « Mort ou vif, les chasses à l'homme les plus extraordinaires ». Ils sont entourés de Jean-Pierre Foucault, Philippe Chevalier, Jean-Pierre Coff, Bernard Mabie, Vincent Perrault et Jean-Jacques Perroni. La question de M. Blanc de Versailles, qui avait donné son nom à Jacques Léventreur ? La reine. C'est pas Conan Doyle ? Non. La reine. Scotland Yard ? Non. Un français, un écrivain français ? Non. Oscar Wilde. Un écrivain anglais ? Non. La reine ? Un anglais. Un anglais, pas écrivain. Lui-même. 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 Ah oui, lui-même. Dans sa lettre. Il signait Jacques Léventreur. Encore une bonne réponse de Mabie. Est-ce qu'il y a des types qui se sont sauvés et qui n'ont jamais été repris ? Des types en cavale qu'on n'a jamais retrouvés ? Ça existe qui ça, par exemple ? C'est pas des personnages extrêmement célèbres. Il y a comme ça un monsieur à qui on avait promis il est dans le livre à qui on avait promis un appartement. C'était un ouvrier dans une usine. Il était assez miséreux. Il avait quatre enfants. Il avait perdu sa femme. Il les élevait seuls, etc. Et il va s'adresser à l'autorité locale pour avoir un appartement. Un HLM, tout simplement. Et l'autre lui fait tout un barattant. Il lui dit « Non, j'ai trouvé un truc formidable. C'est un cinq pièces à tel endroit. Vous allez être heureux. » Et puis finalement, il ne s'en occupe pas. Il s'en fout. Et rien ne se passe. Alors il revient à la charge. Et là, on lui dit « Ah ben, si, si, on l'a trouvé. Mais alors, c'est moins bien. C'est un trois pièces. Bien sûr, pour vos enfants et vous, c'est un peu petit. Mais cela dit, il vaut mieux de tenir que courir. Ça y est, ça va. C'est sous peu. Et puis, pareil, on le laisse tomber. Et là, cet homme va décider de se venger. Et donc, il va faire sauter des HLM. Alors, il faut dire pourquoi il a cette idée. Parce que c'est un artificier. Il fabrique des feux d'artifice. Et il a fait tous les feux d'artifice pour les fêtes de son village. Donc, il a des moyens. Donc, il a de la poudre. Il a de quoi faire des bombes. Et il fait sauter des HLM. Mais attention, des HLM en construction. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas achevés et ils sont vides, donc. Et il prévient. C'est-à-dire qu'il téléphone. Il dit « Attention, évacuez le quartier. Le HLM va sauter. Et le HLM saute. Et ça va. Mais ça va durer très longtemps. Il va faire sauter des quantités de bâtiments. Et on ne le pendra jamais. Et puis, un jour, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ça s'est arrêté de sauter. Ça, on le sait. Et on ne l'a jamais arrêté. Il serait donc mort. Où est-il allé ? Est-il parti pour l'étranger ? On ne sait pas. Il a trouvé un appartement. Et ses enfants ? Et ses enfants ? Et ses enfants ? Il a disparu avec ses enfants. Avec ses enfants ? Oui, le tout. On ne l'a jamais arrêté. Alors, à la base... Donc, on pense qu'il est parti à l'étranger. À la base de ses recherches, il y a la technique dite de la filature. Bien sûr. Alors, la filature... À Roubaix. Qui prend des mois. Qui mobilise souvent beaucoup de gens. Qui doit se grimer, se costumer et s'armer de patience. Oui, ben là, dans le grimage, alors il y a une histoire extraordinaire. Je ne sais pas si c'est celle-là que vous voulez évoquer. Mais c'est l'affaire d'Antébé. Ça, c'est une affaire absolument extraordinaire. On est terrelle. Elle est formidable. Elle était raide. Elle est formidable. Là, bon, on ne peut pas tout rappeler. Non, alors, en avion de la France... Disons que... En avion de la France, c'est détourné à Antébé. Voilà, en simplifiant. Il a fallu maquiller les soldats pour qu'ils réussissent à libérer les otages. Il faut simplement dire une chose, c'est que c'est la seule fois où Israël a accepté de négocier. Parce qu'au départ, ils acceptent de négocier. Et l'erreur des terroristes, c'est qu'ils demandent 72 heures de plus pour être prêts pour la conférence. Et là, d'un seul coup, d'un seul, demandant 72 heures de plus, les Israéliens se disent, là, on a le temps de monter le coup pour Antébé. On a le temps d'y aller. Bon. Ils leur donnent finalement le temps d'y aller. Donc, ils montent 3 Hercules, ils montent 300 hommes, un général, enfin, ils organisent tous leurs trucs. Rondo ? Non, pas Rondo. Non, non, le frère de Benémi Netanyahou. C'est un Netanyahou. Qui va être tué, d'ailleurs, dans cette affaire. Donc, ils partent pour Antébé. Ils passent en Rasmod sur l'Egypte, etc., qui est hostile à cette époque-là, complètement. Bon, tant bien. Bon, ils arrivent, ils se posent en bout de piste. Il fait bien l'avion. Les premiers qui descendent, descendent avec une Mercedes qui est aux couleurs et aux numéros de la Mercedes de Amin Dada, qui est le patron de l'Ouganda, à cette époque-là. Donc, ils descendent cette voiture, quelques jeeps. Ils sont maquillés. C'est-à-dire, ils ont des costumes de soldats ougandais. Lui, il a un beau costume de général, ce qui est le costume d'Amin Dada. Et ils sont tous maquillés en noir. Et ils arrivent à la toile de contrôle et ils s'emparent de la cour de contrôle sans coup ferré. Les autres croient que c'est Amin Dada car il vient souvent sur l'aéroport pour voir les prisonniers. Donc, ils se font prendre. Et ils vont réussir leur coup, tout le monde le sait. Grâce à ce maquillage, ils vont réussir ce coup magnifique. Ensuite, ils se démaquillent une fois qu'ils ont pris leur premier prisonnier. Et ils vont attaquer l'aéroport où se trouvent les malheureux passagers. Alors là, avec des costumes israéliens et sous leur vrai visage. C'est sans doute la plus belle réplique qu'on ait fait à un enlèvement qui était fait par des Palestiniens, par les hommes de la bande Abadère. Enfin, il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'à propos de la bande Abadère, c'est à ces composants que vous attribueriez la triste palme du sang versé ? Ce sont eux qui ont fait le plus de victimes. Oui, c'est certain. C'est certain. Et ce qui est un mystère, quand même, les suicides des derniers membres de la bande Abadère sont assez étranges. Il faut dire, comment ont-ils eu un revolver dans leurs cellules ? Comment ont-ils pu se suicider ? Enfin, c'est assez étrange. Je crois qu'on a mis fin à cette bande parce qu'il fallait y mettre fin. Alors, je vais faire comme l'employé du gaz, je vais arrêter le compteur, mais pas longtemps, hein, pas longtemps. Parce que je voudrais éclairer notre lanterne et vous faire écouter un témoignage. Un témoignage sur un délinquant senior que nous avions recueilli voilà une dizaine d'années de Philippe Castelli. C'est un bonhomme qui a 85 ans et il est accusé de 17 viols dans la semaine. Alors, le juge lui dit, bon, écoutez, je comprends pas. Le lundi, à 15h, vous avez violé une fille dans le 16ème. À 14h, vous en avez violé une à Bagneux. Et vous avez 85 ans. Mais comment vous faites ? Ah ben, j'ai un scooter. Dans un instant, retour des grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Bonne nouvelle, on rit aussi la nuit sur RTL. Et pour passer un bon moment pour les lèveteaux ou encore les couche-tards, notez que durant l'été, vous retrouvez entre 3h et 5h du matin les grosses têtes de Philippe Bouvard que l'on retrouve immédiatement d'ailleurs avec Pierre Belmar. C'était l'invité d'honneur pour son livre « Mort ou vif, les chasses à l'homme les plus extraordinaires ». Cher Pierre Belmar, C'est moi. Qu'est-ce qui restera de vous ? L'écrivain ? Quelques os. L'homme de télé, ou l'introducteur en France des patins glisseurs ? Ah, le patin glisseur. Non, je ne sais pas. Vraiment, je n'ai aucune idée. De toute façon, je ne me restera pas grand-chose. Ah, si. Les patins glisseurs, c'est quand même un gros problème. Mais les patins glisseurs, c'est un bisou avec l'alors ? Vraiment, l'une des rares fiertés que j'ai, c'est lorsque des parents viennent me voir et me disent « Monsieur Belmar, c'est grâce à vos bouquins que mon fils a commencé, ou ma fille, a commencé à lire. » Voilà. Parce que c'est vrai que ces livres qui sont faits de récits courts, généralement de 10 ou 12 pages, permettent à certains enfants qui ont un petit peu peur de la lecture, d'entrer dans la lecture. Ah bah oui, ça c'est un beau titre de gloire. Il passe, il passe à d'autres choses. Quand la maman d'une jeune fille vient vous dire « Monsieur Belmar, les achats de notre fille ont ruiné complètement la famille, elle a acheté tous les serrariens que vous proposiez au téléachat. » Eh bien, je vous signale, cher Philippe Bouvard, que lorsque nous avons créé en 1987 le téléachat, l'un de nos premiers soucis a été d'observer les personnes qui surachetaient, de manière à les surveiller et surtout à... Et à les remercier. Et à le signaler, non pas du tout, et à le signaler à leur famille. Donc... Ça vous est arrivé de dénoncer un suracheteur ? Oui. Nous avions par exemple une charmante vieille dame qui, je dois le dire, avait de gros moyens et qui achetait énormément d'objets. Et lorsque nous avons été la voir, on s'est aperçu qu'elle achetait ces objets, alors elle ne les déballait même pas. Elle savait ce que c'était par rapport aux étiquettes, etc. Et elle les donnait. Elle en faisait des cadeaux à sa famille, d'accord, mais à tout le village. C'était une dame qui avait décidé d'offrir des choses et elle passait par notre système pour cela. Voilà, c'est tout. Donc vous avez refusé de lui vendre ? Alors on a dit, écoutez, là ça devient abusif parce que vous allez vous ruiner à faire ça, etc. Et donc on a prévu la famille et donc après ça, c'est leur problème. Mais on a fait ce que l'on devait par rapport à cet abus d'achat. Allez, non. C'est beau ça, la commerciale. Tu livrais toi-même ? Pardon ? Tu livrais toi-même ? Non, nous avons une entreprise qui livre. Mais il fait beaucoup de choses lui-même. Elle nous appelle. Il paraît que dans vos maisons d'hôtes, dans le Périgord, vous payez de votre personne. Eh bien, bien entendu, je reçois les clients, je les accompagne, je les installe. Vous faites un peu de ménage le matin ? Non, non, ça non. Mais sinon, oui. C'est-à-dire que vous faites le guide ? Oui, tout à fait. Vous les accompagnez en voiture ? Tout à fait. Oui. Je fais tout ça, oui. Là, j'ai un accueil, j'espère, assez sympathique. Ah ben, attendez, si on est accueilli par Pierre Belmar. Oui, c'est vrai. Mais Pierre, tout à l'heure, Philippe disait que tu avais introduit le patin glisseur. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que tu as la langue bien pendue avec les dames ? C'est amusant, ça. Non, le patin glisseur qui permettait... Qui permet toujours. Oui. Parce que ces choses que vous appelez qui ne servent à rien, ce n'est pas vrai du tout. Non. Tout le monde en a maintenant quasiment chez soi. C'est des petits patins Ça a changé ma vie. Ah, c'est pas les patins. J'ai cru que c'était les patins roulettes. Moi, je pensais que c'était les patins qu'on mettait sous ses pieds pour ne pas salir le parquet quand on rentrait. Non, mais c'est pas ça. Non, ça n'est pas ça. C'est vraiment utile. C'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Il met ses patins sous les pieds des meubles qui ont les pieds sales. Ah oui, ça c'est vrai. Enfin, j'ai évite de faire... J'ai cru comprendre. Ça permet de pousser l'armoire de l'armoire. Maintenant, je vais demander à Émilie de nous présenter l'agité du bocal. Venez, Émilie, et proposez à M. Pierre Belmar de tirer deux questions. Il faut lui proposer de tirer des planchers quand même. C'est pas propre, ça. Oui, oui, non, mais vous pouvez prendre... Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance au hasard. Deux. Oh, c'est joli, ça. Et les petits machins de question. Alors, vous lisez la question et vous répondez. Vous sentez-vous plus intelligent que la plupart des contemporains ? Non. Là, vous êtes trop modeste. Non, 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 non. Oh, non, attendez. Je suis très moyennement intelligent. Non, oh, ben non. Alors, si c'est ça, la moyenne nationale, on est un pays de petits génies. Mais il y a beaucoup de génies en France. Beaucoup de gens très, très intelligents en France. C'est remarquablement intelligent. Alors, combien de temps avant un rendez-vous galant... Combien de temps avant de lui mettre le patin glisseur ? Mais non, mais non. Alors, dites-moi la question. Combien de temps avant un rendez-vous galant que prenez-vous du Viagra ? Non. C'est totalement fortuit, hein ? C'est aléatoire, hein ? Oui, mais je sais. Non, mais c'est aléatoire. Alors, vous... Je n'ai jamais pris de Viagra de ma vie. Mais peut-être... Et je n'ai plus de rendez-vous galant. Ceci explique cela, hein ? Oui, tout à fait. Hein ? Tout à fait. Mais si vous aviez un rendez-vous galant, vous vous prendrez... Jamais. Jamais je suis cardiaque. Donc je ne peux pas prendre de Viagra. Ah, oui. Et oui, c'est interdit au cardiaque. Ah, oui, dites-le. Mais ce qu'il faut répéter, d'ailleurs, parce que c'est très dangereux le Viagra, quand même. Ça donne de la tension, mais la tension au bon endroit, dit-on. Oui, mais enfin, aussi ailleurs. Je trouve quand même que ne pas prendre de Viagra parce qu'on a des problèmes de cœur, il y a un truc qui ne va pas. Oui. RTL et Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été, c'est jusqu'à 18h avec une rediffusion, les meilleurs moments d'une émission qui a eu lieu le 12 septembre dernier. C'était avec Pierre Belmar et tous ses invités. Et maintenant, la honte ! La honte, ça remonte à quand ? La honte. Oh, j'ai eu beaucoup de honte dans ma vie, mais je vous en racontais une qui est assez sympathique. Nous étions réunis avec un client à l'époque, au début de RTL qui s'appelait Radio Luxembourg, c'était les clients qui payaient les programmes. Les programmes étaient patronnés par les clients et donc c'est eux qui achetaient le programme. L'antenne ne faisait que diffuser. Point final. Donc, nous avions des clients pour lesquels nous avons fait une maquette d'une grande émission de variété et nous étions réunis dans la salle d'écoute. C'est le moment mémorable où ils vont accepter, où ils ne vont pas accepter. On est partis pour un an, on n'est pas partis. Et je faisais un discours un peu avant pour raconter comment nous avions préparé la maquette et l'un de mes collaborateurs, je le vois écrire un petit papier en face de moi, il le plie et il le passe à son voisin. Le voisin l'ouvre. Pendant ce soir, je continue à mon discours. Mais c'est un peu gênant quand vous voyez ça. et ce papier tourne tout autour de la pièce et enfin m'arrive et je lis simplement « Tu ferais mieux de fermer ta braille. » C'est le cas de le dire dans cette salle, ça brouille les coudes. Encore une histoire de petit oiseau. Ah ben dites-le. Mais c'est merveilleux. C'est déjà qu'il était drôle. Et du coup, ça disperse l'attention. Ah oui, oui. Enfin, on a quand même vendu le programme. Mais le murmure flatteur qui courait l'Assemblée, vous n'avez pas renseigné sur la nature de votre désordre vestimentaire. Non mais ça, c'est devenu un grand classique qu'on soit sur scène ou sur un plateau de télé. Il y a toujours quelqu'un au moment où on arrive, c'est toujours en direct. On n'a jamais fait ça sur scène et tout d'un coup, on arrive et puis quelqu'un fait « Yet ». Évidemment, on essaie de trouver la position qui se voit le moins pour essayer de vérifier. Et la seule fois où on ne le fait pas parce qu'on dit « Oui, on me l'a déjà fait ». C'est le jour où elle était effectivement ouverte. Bien sûr. Il y a des farces de théâtre comme ça qui sont... Moi, je me souviens, il y a très longtemps, je jouais le mise en trope avec une jeune femme qui jouait à Arsinoé et qui avait une panique des chauves-souris, justement. Et alors, on était en scène et on regardait et on faisait semblant de suivre la chauve-souris. Et alors, effectivement, on voyait cette malheureuse fille qui était en train de se baisser de temps en temps parce qu'elle pensait que la chauve-souris allait venir sur son chignon et l'entraîner, évidemment. Elle se serait retrouvée mal coiffée ou je ne sais pas quoi. Et alors, tous les jours, on essayait de faire ça et jamais, 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 elle n'a imaginé qu'on lui faisait une farce. Elle croyait qu'il y avait des chauves-souris dans les théâtres. qui a dit qui a dit « J'aime les porcs, les chiens nous regardent avec vénération, les chats nous toisent avec dédain, les cochons nous considèrent comme des égaux. » Qu'un chose en. Qu'un chose en. Non. Alors, c'est pas de chez nous et c'est mort. Peter Westineuf ? Non, non. Un écrivain ? Bernard Shaw ? Alors, écrivain, enfin, il a fait un des plus gros tirages de l'époque mais avec ses mémoires. Churchill. C'est Churchill. Bonne réponse de Pierre Bellemare et pour remercier Pierre Bellemare d'être venu parmi nous mais ce n'est ni la première ni la dernière fois, je vais demander à Vincent Perrault de raconter l'histoire du jour. Elle est envoyée par mademoiselle De Maille de Duisant. J'habite à Côte ? Non, c'est ça. Elle est très jolie cette histoire. Alors, ça se passe dans une maison de retraite et de temps en temps pour égayer un peu l'atmosphère et se divertir ils organisent des soirées vous voyez et là ce soir-là il y a une soirée veuf et veuve et puis tout le monde ne se connaît pas forcément dans cette maison de retraite ils dansent un peu ça se love et il y a un monsieur une dame d'à peu près 90 ans c'est le coup de foudre qu'est-ce que vous voulez que je vous ai dit ils sont là ensemble ils dansent et il y a un vrai truc qui se passe entre eux un vrai coup de foudre à tel point que deux semaines plus tard ils décident de se marier quelque temps ils invitent toute la maison de retraite et tout le monde assiste au mariage les témoins tout ça et puis le premier soir de la noce c'est le grand soir ils ont quand même 90 ans alors ils sont très beaux tous les deux dans des beaux vêtements de nuit ils s'allongent et puis là tout d'un coup le monsieur prend la main de la dame et la serre très fort et quelques secondes après la dame prend la main du monsieur et la serre très fort il se regarde dans les yeux amoureux ils se disent bonne nuit et ils s'endorment la deuxième nuit pareil il se couche et tout ça et puis la dame reprend la main du monsieur il la serre très fort et aussitôt après la dame prend la main du monsieur inversement il se la serre encore très fort la main et ils se regardent amoureusement ils se disent bonne nuit et ils s'endorment et le troisième soir après la noce ils se couchent à nouveau la dame prend la main du monsieur et la serre très fort puis le monsieur prend la main de la dame et la serre un peu plus fort il se regarde amoureusement dans les yeux elle lui dit mon chéri pas ce soir j'ai la migraine c'est mignon c'est joli les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL il était fatal que Jean-Amadou dont la hata il fait un observateur privilégié de notre époque rédige avec humour le mode d'emploi du peuple le plus spirituel de la terre à l'en croire on ne peut pas à la fois aimer et comprendre les français c'est soit l'un soit l'autre comme pour les femmes Amadou regrette l'absence d'une rue Robespierre à Paris Amadou rappelle que Pétain et De Gaulle anciens compagnons de bureau se sont mutuellement condamnés à mort Amadou envie les Suisses qui n'ont plus fait la guerre depuis François 1er et qui n'ont donc aucun monument aux morts dans leur village Amadou se moque de l'armée française qui prétend terroriser un ennemi aujourd'hui virtuel avec des noms de sous-marins depuis Montesquieu et Tocqueville on avait guère fait mieux mais il faut savoir que de ce passage à la loupe nous ne sortons pas grandis asseyez-vous monsieur Amadou et vous savez ce qui arrive quand on occupe votre place on est placé en garde à ouïe Jean Amadou de quel droit faire paraître sous votre nom un livre dont un diplomate américain aurait eu l'idée puisque tout est né comme ça oui c'est une il fallait que j'aie une contrepartie si vous voulez aux arguments que j'apportais pour défendre les français j'ai pensé à un diplomate américain un jeune diplomate américain que vous avez inventé il n'existe pas que j'ai complètement inventé bien entendu complètement et qui me téléphone pour me dire qu'est-ce que vous en pensez j'ai eu envie de faire un livre sur les français oui s'il n'y avait pas eu de contradiction ça tournait monologue c'était plus triste j'ai aimé de faire un dialogue peut-on à la fois comprendre les français et les aimer je ne crois pas je crois que c'est comme les femmes je crois que les femmes on ne peut pas à la fois les aimer et les comprendre il n'y a pas un homme qui vit assez longtemps pour pouvoir se targuer de ce genre de choses donc je crois qu'il faut les femmes il faut les aimer et les français c'est pas on est le seul peuple féminin de la terre oui mais alors comme votre livre aide à comprendre les français une fois qu'on l'aura lu on ne pourra plus s'aimer si je crois qu'il faut il faut que les gens extérieurs je suis français vous êtes français Philippe donc j'adore la France vous aussi c'est vrai que si on était un autre peuple attendez non seulement j'adore la France mais je ne comprends pas comment on peut ne pas être français c'est vrai et vous avez raison et vous avez raison pourquoi traiter le sexe par dessous la jambe si je peux dire c'est une métaphore un peu hardie mais alors que vous traitez absolument tous les aspects de notre affectivité et de notre activité très peu de choses sur nos habitudes sexuelles oui parce que cet américain je lui ai donné quand même une maîtresse française qui donc finalement lui apprend un petit peu ce que c'est que la vie sexuelle française mais donc il est au courant mais je ne me suis pas lancé dans beaucoup de mais ça c'est la pudeur qui vous caractérise peut-être la pudeur c'est peut-être aussi le fait que finalement c'est pas là où on est le plus heureux ça n'est pas le cadre dans lequel nous sommes le plus original ah parce qu'on dit qu'on est quand même les meilleurs amants du monde oui c'est ce qu'on dit oui on dit on dit les français le disent volontiers ils disent que les peuples étrangers ça c'est usurpé à réputation tout à fait usurpé c'est vrai le latin lover c'est vrai aussi pour tous les latins ça fait partie de notre supériorité c'est à dire que les autres se reproduisent nous on fait l'amour les autres se nourrissent nous on mange enfin je veux dire on fait pareil ça fait partie de notre c'est un français qui fait l'amour dans les toilettes dans l'avion c'est un latrine lover oui mais attendez il faut demander à Céda alors vu votre expérience je sais pas moi le chinois il n'y a pas des meilleurs mais il y a le banteau autre que français en tout cas je crois qu'on aurait dépassé le stade où Paul Morand disait qu'en amour être français ça aurait fait la moitié du chemin je crois que c'est plus c'est plus finalement oui oui est-ce que la France est toujours le plus beau pays du monde ah elle est le plus beau pays du monde ça c'est à dire mais évidemment un peu chauvin mais on a somme toute et pas très étendu tous les panoramas une variété de paysages absolument extraordinaire est-ce que le vin ne tient pas une place disproportionnée dans vos réflexions ? non je crois que le vin fait partie de cette culture française particulière et nous et nous et là c'est pas Péronique qui va me démentir non je crois qu'on est sur ce plan là parce que votre américain vous n'arrêtez pas de le faire boire oui mais je pense que moi qui suis très bourgogne je pense que dans ce domaine on est imbattable absolument imbattable parce que ça fait les paysages il peut y avoir des rouges meilleurs que les rouges de Bourgogne mais sur le plan des blancs on est imbattable lorsque vous vous regardez le matin dans le miroir de votre salle de bain regrettez-vous toujours de ne pas avoir été archéologue ? je crois que c'est un métier qui m'aurait complètement passionné je suis toujours d'ailleurs passionné par l'archéologie je trouve que c'est extraordinaire d'aller sur un terrain avec une petite cuillère et un pinceau et de sortir une si vous intéressez à l'archéologie vous nous aimez de plus en plus c'est vrai chaque fois que je me regarde le matin dans mon miroir comme vous dites je pense à l'archéologie mais c'est un métier extraordinaire est-ce que c'est parce que vous êtes chansonnier que vous redoutez tant de quitter le plancher des vaches parce que vous avez peur en avion j'ai peur oui enfin j'ai peur c'est peut-être beaucoup dire maintenant je m'y suis quand même habitué à force de le prendre mais je suis jamais à l'aise en avion dès qu'il commence à bouger je trouve que c'est pas normal et s'il bouge pas alors faut s'inquiéter encore plus mais je suis jamais tout à fait détendu la CGT aide bien à ce qu'il bouge pas vous savez il y a une citation américaine qui dit regardez autour de vous quand vous êtes en avion si vous voyez un passager qui est totalement détendu c'est qu'il prend l'avion pour la première fois s'il est un peu inquiet c'est un habitué de la ligne et s'il est totalement torturé il se range les ongles c'est un patron de la compagnie c'est pas ça qui va nous redonner du courage nos problèmes car nous en avons plein des problèmes sinon vous n'auriez pas fait un livre aussi amusant nos problèmes ne tiennent-ils pas au nombre de nos groupuscules et de clubs de réflexion peut-être une de nos particularités c'est vrai c'est vrai que les américains ont deux parties bon les démocrates et les républicains les anglais en ont trois nous on a une dizaine une grosse dizaine de partis politiques plus les clubs de réflexion plus les courants plus alors donc c'est extraordinaire on en arrive à avoir une multitude de fonctions politiques ou d'entités politiques ce qui fait que on en a presque je dis pas qu'on en a une pour chaque français mais chaque français doit pouvoir se retrouver si vous pensez qu'à l'intérieur des parties en plus il y a des courants et que chaque courant déteste l'autre c'est extraordinaire ça explique la difficulté pour constituer une majorité le français est-il un veau ou une vache à lait il est un veau dans la bouche de De Gaulle qui a dit les français sont des veaux je crois que c'est humiliant et c'est pas tout à fait on est des vaches laitières c'est à dire qu'on est des vaches laitières on produit un certain nombre de litres de lait que l'état vient nous ponctionner et on se met à couiner dès qu'on voit il ne nous traite pas tous les jours mais quand il s'y met quand le ministre d'Efférence arrive avec son tabouret et son seau et donc on rumine dans notre coin donc on est des bonnes vaches laitières je crois dans notre devise républicaine est-ce qu'il ne faudrait pas introduire la naïveté en plus de la liberté de l'égalité et de la fraternité oui on a introduit la solidarité déjà qui n'était pas prévue dans les trois et qui est d'ailleurs imposée par l'état maintenant mais la naïveté c'est notre caractéristique on est un peuple assez naïf on est à la fois naïf et grande gueule on est anti-militariste et cocardier on est impossible à gouverner c'est ça le problème on est insupportable par moments bon j'ai compris que vous étiez un dangereux subversif et donc je vous garde à la disposition de la radio les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard de 16h à 18h sur RTL le 19 février dernier l'invité d'honneur de Philippe Bouvard était Jean Amadou et on les retrouve tout de suite pour le best-of de l'été entouré de Laurence Boccolini Macha Meryl Jean-Jacques Perroni Pierre Belmar et Jacques Maillot alors on s'aperçoit là que ce qui nous permet de vous brocarder de temps en temps et de façon très amicale a alimenté considérablement votre réflexion parce qu'il est beaucoup question de Clémenceau et d'une façon générale de tous les princes qui nous ont gouvernés alors là il y a une vraie culture politique j'adore ça je veux dire je suis tombé dedans tout petit j'adore la politique j'adore l'histoire politique et bon alors je lis des mémoires c'est un feuilleton prodigieux l'histoire de la Troisième République prodigieux feuilleton mais aujourd'hui il y a deux chaînes d'histoire sur la télé donc on trouve des vous ne regardez que celle-là d'ailleurs non pas toujours mais je les regarde souvent c'est vrai que récompenserait l'arago d'or que vous vous proposez de créer l'arago d'or c'est des énerges comme Aragot a dit c'était un homme important je veux dire un grand savant un grand savant il a été membre du gouvernement de la Deuxième République et il a dit des énormes conneries c'est lui qui disait quand les trains vont passer dans les tunnels en sortant il y aura des pleurésies et des morts et que ça allait efféminer l'armée française évidemment d'aller dans les trains il y a des énormes conneries et alors on pourrait créer un arago d'or qu'on décernerait à celui ou à celui qui ont dit la plus grosse connerie politique dans l'année il y a des candidats il y a eu des exemples extraordinaires il y a eu Pétain qui disait en 1939 les chats ne seront rien dans la guerre moderne en dépit de ce que certains disent et ça vient dont Foch les avions les avions oui c'est sympa mais enfin je ne vois pas en quoi ça peut servir pour la guerre donc c'était quand même assez étonnant quand même et Paul Doubert qui disait que les voitures il y en avait 10 000 dans toute la France il trouvait que c'était suffisant déjà il y en a eu une étonnante qui est parce qu'il offre un peu un prix étranger aussi au mois de novembre fin novembre 1941 il y a eu un article qui est paru dans le journal américain en disant qu'il était absolument impossible qu'un avion puisse couler un cuirassé je le sais et donc ça s'est passé une semaine avant par l'arbre ce qui prouve qu'ils n'étaient pas très malins non plus est-ce qu'on peut terroriser l'ennemi avec des noms de sous-marins ah ben oui mais ça c'est notre force parce qu'on n'en a pas beaucoup parce que c'est cher et on n'a pas assez de pognon alors on les a appelés avec des noms épouvantables il y a le terrifiant le redoutable l'indontable l'inflexible quand vous envoyez l'inflexible les mecs réfléchissent c'était un procédé que les boxeurs connaissaient avant la guerre il s'appelait Keith Tornado ou Terrific Jack quand tu montes sur un ring pour affronter Terrific Jack c'est pas comme quand tu affrontes Gaston Durand je crois que les prochains sous-marins vont s'appeler l'effrayant l'affreux alors ce qui est bien dans ce livre c'est qu'on rit d'abord et ensuite on réfléchit c'est d'ailleurs je pense la meilleure démarche plutôt que le contraire alors on s'aperçoit qu'on est ridicule souvent attendrissant on est attendrissant attendrissant mais on ne s'attendrit nous sur nous les étrangers ne nous trouvent pas toujours attendrissants on se peut agacer on a mauvaise réputation oui oui c'est vrai que il y a des moi j'étais je nous adore parce que je suis français c'est vrai que si j'étais pas français peut-être par moments je dirais pas on est impoli quand on voyage à l'étranger on est assez insupportable à l'étranger oui on a le côté parce qu'on a toujours cette supériorité qui a été la nôtre pendant des siècles et qu'on croit encore aujourd'hui pouvoir distribuer comme ça et qui n'est pas le cas et qui nous pousse à commander des frites dans un restaurant japonais par exemple oui bien entendu surtout il y a eu une époque où quand un français rentrait dans un restaurant quel que soit dans le monde le cuisinier était effrayé il ne l'est plus aujourd'hui comment pouvons-nous produire plus que les autres alors que nous travaillons moins parce que c'est une parce qu'on travaille mieux peut-être on travaille formidablement mieux je veux dire les français font en une heure ce que les anglais font en une heure et demie les espagnols en trois heures et on s'aperçoit que même avec la loi des 35 heures on arrive quand même à sortir des Airbus à la cadence des Boeing et à faire décoller nos Ariane c'est quand même extraordinaire on les livre en retard on les livre en retard on les livre en retard mais on les livre on arrive à faire à nos femmes en cinq minutes ce qu'un suisse met trois jours à nous faire mais même au niveau des études quand on voit les universités ou les lycées anglais et américains où les tests sont par exemple les tests de fin d'études sont des QCM nous on n'a pas de QCM c'est quoi des QCM ? alors c'est des questions à choix multiples c'est à dire que tu as des réponses et tu coches et tu coches comme chez Foucault absolument alors que nous le bac c'est quand même un truc de réflexion d'écriture on a ça alors que moi tous mes copains vous auriez dû aller passer le bac là-bas tous mes copains anglais de mon âge avaient des QCM c'est des trucs alors il y a aussi notre façon de nous exprimer tous ces euphémismes et ces litotes qui font le fond du langage notamment administratif est-ce que par exemple à vos yeux la réussite différée marque un progrès sur l'échec scolaire ? oui c'est une mais ça c'est c'est les trouvailles des énarques qui ont véritablement surtout dans l'éducation nationale passez-moi l'expression je l'ai mis en train de dire foutu un bordel comme rarement on en a réussi à en mettre et donc ils ont trouvé des choses absolument hallucinantes ils ont appelé le ballon référentiel bondissant référentiel bondissant aléatoire pour un ballon de rugby parce que jamais de tout le côté il va rebondir ils ont trouvé les élèves c'est fini il y a des apprenants les parents d'élèves c'est les géniteurs d'apprenants et donc ils ont trouvé cette idée formidable en effet on peut pas dire avant on disait on convoquait les parents on disait votre gamin c'est un cancre bon très bien alors on s'est dit c'est un peu dur quand même alors on va et on a dit après il est en échec scolaire les parents n'étaient pas contents maintenant il est en situation de réussite différée c'est extraordinaire vous et moi Philippe on fait la cour à une dame on se plante vous allez me dire bon ben on s'est planté on s'est planté on ne s'est pas planté avec la dame on s'est planté et les nards dirait je suis avec cette dame en situation de réussite différée ce qui est tout à fait prodigieux oui mais ça laisse un espoir non aucun il y a le déficit d'intelligence pour dire que le gars est un vrai con il y a le déficit d'intelligence tu as raison alors à propos du foot et du rugby dont vous voulez toujours nous parler vous nous parleriez davantage si j'étais pas là comment un homme intelligent et cultivé comme vous peut-il se passionner pour les trajectoires d'enveloppes remplies d'air parce que c'est ça dans le fond oui bien sûr j'aime ça mais je vais vous dire pourquoi parce que je suis comme vous je suis un saltimbanque et donc j'adore tout ce qui est le spectacle et je peux vous jurer Philippe qu'un grand match de rugby mais oui qu'un grand match de football c'est du spectacle c'est un spectacle extraordinaire un départ de Formule 1 c'est un grand spectacle donc c'est pour ça que j'aime ça je l'aime en tant que spectacle pour savoir si forcément si Bordeaux va battre le Mans j'ai rien d'en foutre mais de savoir que c'est du spectacle et que je me régale à le regarder est-ce que la France n'aurait pas besoin de se retrouver les ennemis ? oh si ah bah oui ça c'est le gros problème on a une armée formidable actuellement des Charles Leclerc superbes formidable mais dont la Cour des Comptes a dit qu'elle était sous-utilisée elle est sous-utilisée on n'a pas d'ennemis on a essayé avec les Anglais ils n'ont pas envie puis de toute façon ça ne s'est bien à rien comme vous le disiez tout à l'heure comme ils sont en Normandie les guerres démarrent en France vous avez remarqué toujours le 1er août si le 1er août vous faites un barrage à Montélimar vous parvêtez la moitié de l'armée allemande donc il n'y a déjà plus de guerre possible et puis alors Chirac avait essayé avec les Australiens ça c'était pas mal mais c'est loin l'Australie alors si quand on fait une guerre si tous les frais doivent passer dans le voyage c'est très difficile alors on est là on n'a pas d'ennemis et alors on apprend à nos militaires à l'école de Saint-Cyr comment encercler l'ennemi mais encercler qui ? on n'a personne à encercler dans quelques banlieues peut-être oui mais c'est pas pour ça c'est pour ça qu'on envoie les militaires français dans des opérations humanitaires ils sont quand même en Afghanistan oui d'accord mais c'est pas pour transporter des comprimés qu'ils ont choisi de faire Saint-Cyr mais tu veux dire que Ségolène Royal n'a pas d'ennemis ? on ne peut pas faire la révolution plutôt faire la guerre civile c'est plutôt ça la guerre civile a un avantage c'est qu'on sait de toute façon le vainqueur est national et puis la guerre civile il n'y a pas besoin d'uniforme voilà et puis en plus la guerre civile se passe rarement à la campagne oui ça c'est vrai ça nous évite d'aller chez les bouseux Jean Amadou était l'invité d'honneur des grosses têtes en février dernier aux côtés de Laurence Boccolini Masha Meryl Jean-Jacques Perroni Pierre Belmar et Jacques Maillot best-of de l'été sur RTL jusqu'à 18h on retrouve les meilleurs moments des invités de Philippe Bouvard première citation envoyée par Madame Garche qui a dit soyez gentils avec vos enfants car c'est eux qui choisiront votre hospice Coluche Coluche bonne réponse de Laurence Boccolini le lot le lot et la deuxième citation envoyée par Madame Fongarnant qui a dit j'aime une bonne grosse qui donne des baisers comme si elle collait des timbres Jules Renard Jules Renard bonne réponse de Perroni est-ce que vous souhaitez vraiment parmi les initiatives répertoriées dans ce livre qu'on ne puisse plus construire une église à moins de 80 mètres d'un bistrot c'est une loi c'est une loi française mais vous l'avez retournée alors oui je l'ai retournée parce qu'en effet c'est pas très logique il faut ou détruire le bistrot ou détruire l'église bon l'église est quand même plus noble que le bistrot certes mais attends je t'accorde que le bistrot est antérieur à l'église il y avait déjà des bistrots puis attendez quand on a soif il y a juste ce petit réceptacle avec l'eau l'église est d'autant plus injuste qu'à l'église il n'y a que le curton qui boit les autres ils font un teint alors les autres ils ont de l'eau ils ont de l'eau il y a un village en effet qui a résolu ce problème donc ils ont mis le maire a décidé de mettre des fils un serpentin comme ça un labyrinthe de 80 mètres ce qui fait que les gars qui rentrent dans le bistrot ils font ce serpentin ils vont au bistrot ça les handicap un peu quand ils rentrent ça les aide quand ils sortent des fois donc vous vous voudriez que là où il y a un bistrot on ne puisse pas construire une église à moins de 80 mètres ben voilà c'est ça le problème bien sûr mais on construit assez peu d'églises actuellement je vois il faut bien parce que Bernadette Soubirous elle tenait un bistrot quand la vierge lui est apparue non ? non elle en sortait parce qu'elle a vu des trucs elle devait pas boire que de l'isara mes mères est-ce que vous enviez les Suisses de n'avoir dans leur village aucun monument aux morts oui je trouve ça formidable je trouve que les Suisses sont un peuple extraordinaire parce que c'est vrai ils n'ont pas de monument aux morts je crois que la dernière fois on a réussi à les faire se battre c'est au moment de au moment de Marignan c'est François 1er qui les a fait se battre ils ont été complètement dégoûtés et là ça leur a fait passer le goût de la guerre de toute façon il ne pleut plus jamais à part bien sûr les mercenaires suisses qui étaient ceux de Louis XVI il n'y a pas un monument aux morts en Suisse non il n'y en a pas c'est un pays extraordinaire pour ça c'est un peuple curieux les avions décollent sur les autoroutes vous savez ça dans le Valais il y a les abris des avions de chasse suisse avec accès à l'autoroute et s'il y a une guerre éventuelle la montagne s'ouvre la montagne s'ouvre et l'avion part sur l'autoroute c'est extraordinaire s'il n'y avait pas la présélection la Suisse serait un paradigme alors naturellement ce livre Fourmi de rappel historique comme vous êtes cultivé mais est-ce qu'il était vraiment souhaitable de rappeler que Pétain et De Gaulle ont été compagnons de bureau avant de se condamner mutuellement à mort ? parce que je pense que c'est enfin c'est une scène de théâtre absolument extraordinaire comme l'histoire seule qui est une scénariste prodigieuse arrive à en offrir c'est vrai en 1911 le colonel Pétain est à Arras et il est en fin de carrière il le sait de toute façon il sait que de Messimi le ministre de la guerre a barré son nom pour passer général il sait il a acheté sa maison à Villeneuve-Loubet et il va cultiver ses mimosas il sait qu'il est en fin de carrière il est tranquille et il voit rentrer dans son bureau un jeune sous-lieutenant qui vient se présenter qui a choisi ce régiment qui s'appelle Charles de Gaulle et vous avez là face à face deux hommes qui vont l'un et l'autre gouverner la France l'un et l'autre se condamner à mort mutuellement et qui partageront le même bureau et qui partageront bien entendu le même bureau de la rue Saint-Dominique donc je trouve que c'est une scène étonnante étonnante est-ce que vous avez vu Jean-Ramadou de vos yeux vu des comédiens uriner sur scène non je ne l'ai pas vu mais j'ai lu le compte rendu il y a eu des critiques qui sont parues donc je ne vois pas tous les spectacles il y a eu en effet je crois que c'était au théâtre de la ville oui c'est ça c'est les spectacles sans entracte avec l'entracte ils avaient le temps d'épisser maintenant ils peuvent peu non c'est les comédiens qui pissaient dessus je me souviens oui oui mais justement mais il paraît que le texte coulait bien oui oui mais aussi ils ont fait ça à différents endroits j'ai une amie une grande comédienne que je ne citerai pas depuis très longtemps et qui m'a raconté un accident sur scène pendant une pièce avec deux acteurs très connus c'est une pièce à deux et ils devaient boire du champagne et alors ils rentrent sur scène évidemment le régisseur ne remet pas du champagne mais il leur mettait une espèce de cidre peu alcoolisé pour que ça fasse champagne apparemment le cidre avait eu un coup de chaud ou quelque chose comme ça et cinq minutes après ils sont pris de gargouillis terribles chacun et ils sont tous les deux sur scène c'est-à-dire qu'on ne peut pas que c'était vraiment un duo ils ne sortaient jamais de scène et il y en a un qui faisait des yeux épouvantables la dame faisait des yeux épouvantables et donc elle continuait son texte sentant la gastro en théorie de l'hébin continuait son texte dans les coulisses avec un pompier qui avait un seau et elle continuait son texte assise sur le seau elle re-rentrait sur scène pendant que l'autre continuait son texte et sortait de l'autre côté avec un autre pompier avec un seau et ça a duré toute la pièce alors que s'ils avaient eu un trottoir roulant c'est vrai avec des asticots c'est terrible c'est terrible toute la pièce comme ça dans les coulisses mais l'autre jour on nous avait raconté qu'il y avait une comédienne qui avait été prise d'une crise de fou rire parce que le président Cotty ne l'avait pas reconnu et il avait confondu plus exactement le chef de la troupe avec un homme politique et que elle quand elle riait elle faisait pipi Maria Cazares et qu'il y avait une rigole qui était venue mourir au pied du chef de l'état tout de suite retour de Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL alors votre chauvinisme il faut quand même appeler les choses par leur nom on vous pousse à des complexes de supériorité vous dites nous faisons l'amour les autres se reproduisent nous mangeons les autres se nourrissent mais c'est le sentiment des français et ça a été pendant très longtemps ce sentiment des français qui considéraient que les étrangers il fallait qu'on apprenne tout pratiquement la mode pendant très longtemps la mode est partie de Paris maintenant c'est plus tout à fait le cas elle part plutôt d'Italie l'Amérique l'Angleterre Alexandre McQueen c'est un type hollandais on s'est situé petit à petit peut-être parce que nous ne soyons plus les rois de l'univers mais quand on dit on est-ce que la France est la même est-ce qu'aujourd'hui quel est le portrait robot du français alors le portrait robot moi j'en ai un le portrait robot c'est pas celui du français de tous les français c'est le portrait du cadre français et il avait été tracé ici par Jean-Yann le cadre français il a des responsabilités il a mal dormi il a pensé à son travail pourquoi voulez-vous qu'il arrive à 8h comme les péquenots il arrive vers 10h30 et il se prépare pour le déjeuner le déjeuner d'affaires c'est là que les choses se créent bravo bravo le cadre français c'est que les marchés s'organisent et que la France peut briller à l'étranger c'est grâce au déjeuner des cadres qu'est-ce que vous croyez c'est pas dans une cantine pouilleuse qu'est-ce que les affaires vont se faire je crois que le type de la BNP il va racheter la Société Générale dans un snack ou au McDonald's voilà après quand il a bien bouffé parce qu'il rentre au bureau il dort un peu et puis après bon ben il pourrait avoir des contacts il convoque ses collaborateurs il faut un petit pot donc ça se termine un peu tard ces trucs-là c'est normal qu'est-ce qu'il fait d'autre il dit bonjour monsieur le directeur oui quand le directeur arrive il lui dit pas à l'heure du con t'as pas fait une bonne rigolo comme tout le cadre français le cadre français il arrive il dit c'est un mec qui est dans les cabinets le cadre français il a des boules puantes dans son tiroir c'est vraiment bien un mec qui mouille bonjour je suis le directeur hop un petit giclet ça amuse dans les bureaux c'est très rigolo le cadre français on a le pire de nos cadres oui parce qu'à l'intérieur du pays il y a comme dans d'autres des castes on a pratiquement les mêmes on a copié enfin pas copié on a les mêmes castes que la plupart des pays de la communauté européenne qui nous entourent mais on a des particularités aussi dans les castes si vous bien le reconnaître on a des choses que les autres n'ont pas moi je n'oublierai jamais un déjeuner entre Schröder et Chirac c'était un grand déjeuner avec gastronomique à Périgueux et le chef de cabinet de Schröder était à côté de moi et il regardait ça monte tout le temps il disait mais vous ne vous faites que manger les français parce que Schröder ne faisait que des déjeuners de 20 minutes jamais une minute de plus et il trouvait que c'était du temps perdu que c'était extravagant qu'on passe tellement de temps à table donc ça c'est vrai quand même que nos mœurs ne sont pas tout à fait les mêmes les voyagistes le savent quand ils font des voyages des voyages organisés dans les pays étrangers ils savent que quand ils ont des Belges des Allemands des Anglais des Italiens le déjeuner à midi est très court ils savent que pour les français de toute façon il faut s'arrêter une heure et demie parce que sinon ils ne sont pas heureux les déjeuners officiels notamment à l'Elysée sont calibrés à moins d'une heure avec Sarko c'est pour ça qu'il est petit il ne mange pas assez je ne dis pas ça pour vous est-ce qu'il n'est pas réducteur et décourageant d'écrire que nous avions davantage de talent hier qu'aujourd'hui je crois je pense qu'on a dans quel domaine dans beaucoup beaucoup de domaines ne serait-ce que dans le domaine par exemple de la littérature si vous prenez il y a 19ème siècle c'est extraordinaire en même temps vous avez Georges Sande Dumas vous avez Hugo vous avez Balzac vous avez Théophile Gautier ils sont tous ils écrivent tous en même temps aujourd'hui on a Bernard-Henri Lévis Marc Lévis et Mazarine Pinjot et Philippe Delerme qu'est-ce que vous en faites donc de Philippe Delerme il y a Philippe Solaire il y a Loana non mais c'est parce que c'est le modèle français qui n'est plus le meilleur dans le monde maintenant nous copions d'autres systèmes qui sont le marketing l'économie et on n'est pas très bon là-dedans ça c'est vrai alors là où on est très bon c'est dans un numéro auquel nos gouvernements se consacrent maintenant c'est le fameux numéro du ministère coupé en deux ah oui ça ça marche très bien c'est une belle idée de Sarkozy je trouve et c'est une idée intelligente parce qu'en effet il a coupé en deux le ministère il y a un ministère que Mme Christine Lagarde elle est ministre de l'économie des finances et de l'emploi et M. Xavier Bertrand est ministre lui de la solidarité et du travail et c'est la première fois dans l'histoire de la 5ème république que l'emploi et le travail ne dépendent pas du même ministère pour bien montrer aux français que c'est pas du tout la même chose et qu'en France un français qui arrive et qui cherche un emploi c'est pas obligatoirement quelqu'un qui cherche du travail merci on retrouve tout de suite Philippe Bouvard et ses grosses têtes de l'été sur RTL alors il y a plein d'exemples dans le livre de Jean Amadou de nos impasses de nos contradictions de notre optimisme invétéré et souvent injustifié il y a une très très belle histoire comme vous dites avant d'en raconter une généralement c'est celle de la bière de la Meuse ah oui ça c'est très c'est aussi très français c'est-à-dire de changer le nom pour ne pas avoir à changer le produit et je l'ai vécu cette histoire-là parce que j'ai un peu travaillé à cette histoire aussi avec lui c'était la bière qui s'appelait la Meuse la fameuse d'ailleurs la devise était fameuse la Meuse bon ça devenait un peu ringardos et il y a eu un coup de génie d'un publicitaire qui est aujourd'hui le maire d'une grande ville député maire d'une grande ville et il a transformé cette bière la Meuse en la Canterbro et il a inventé toute la légende de Maître Canter Maître Canter n'existe pas pas du tout et c'est toujours la même bière c'est toujours la Meuse elle a pas changé mais Maître Canter Canterbro la taverne le Moyen-Âge et d'un seul coup c'est parti et c'est complètement ça le génie que nous avons plutôt que de changer le produit on change d'étiquette vous prenez un parti politique il s'appelle la SFIO il commence à plus pouvoir vraiment on sent bien qu'il fait 5% il y a un mec qui arrive qui a du talent qui a du génie même il le prend il en fait le parti socialiste et ça devient un parti conquérant donc c'est ça c'est là où on est très très fort Fifi est déçu pour Maître Canter parce qu'il a écrit plusieurs fois Maître Canter par des petits tonneaux vous connaissez ma devise ni Dieu ni maître sauf Maître Canter alors la question de Madame Toulousian qu'est-ce que les sexologues appellent le paradoxisme ? c'est une déviation ça enfin c'est quelque chose qui ne répond pas à l'idée qu'on peut se faire de la normalité dans ce domaine c'est quand la dame rentre et elle voit le gant se pignoler dans l'aquarium c'est aller jusqu'à l'extrême sans orgasme d'abord évitez de faire le geste puisqu'il n'y a pas d'aquarium c'est pousser à l'extrême sans orgasme aller très loin vers est-ce que c'est avoir une vie hétérosexuelle alors qu'on est... non pas du tout il s'agit d'une observation qui est celle d'un sexologue mais aussi celle d'un ethnologue et d'un sociologue ah alors c'est donc des... l'abstinence totale de certains peuples non et ça va plutôt dans le sens d'une activité sexuelle intense c'est comme les singes il n'y a pas de saison du rut c'est l'élection permanente c'est pas l'histoire de la Chine où on a été obligé de planifier non c'est avoir des rapports mais ne pas procréer non très souvent oui mais bon c'est un peu paradoxe parce qu'au départ la race elle est faite pour ça vous vous rendez compte si chaque fois qu'on fait des galipèdes au départ c'est ça on est fait pour ça oui mais on n'est plus au départ ben oui on est d'accord on n'est pas à l'arrivée non plus non plus oh ça dépend oh non bon alors reparlons du temps le paradoxisme je vous pose la question est-ce que c'est avec un homme et une femme ? oui pourquoi pas mais enfin tout pourquoi pas le paradoxisme chez qui observe-t-on cette activité sexuelle intense nommée paradoxisme ? chez les singes non c'est des humains non de toute façon c'est des humains c'est des humains alors c'est un peuple spécial une culture spéciale ? alors ça n'a pas de rapport avec la classe ou le métier avec l'âge ? après la ménopause après la andropause après... dans les maisons de retraite dans les maisons de retraite voilà vas-y Lucienne mette-la sur le déambulateur je vais te mettre une petite lovrette c'est le désir sans copulation non mais non c'est le désir c'est la copulation sans déni mais non mais non c'est le désir c'est les gens qui ont 80 ans etc qui éprouvent encore du désir qui ne peuvent pas se reproduire c'est toutes les études qui ont été faites sur la sexualité dans les maisons de retraite mais ça concerne également la sexualité au début de la vie le bébé enfin le bébé avant la puberté bon le bébé donc c'est les pulsions sexuelles avant la formation avant l'âge et après l'âge voilà c'est ça un gamin de 14 ans avec une vieille 82 encore une question dans un instant retrouvez Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL en février dernier Jean Amadou sortait son livre les français modes d'emploi il était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard pour les grosses têtes alors quand Jean Amadou se penche sur nos mœurs politiciennes il se préoccupe également du langage des politiques et notamment des injures dont il ne faut pas croire que nous sommes aujourd'hui les seuls bénéficiaires car au début du 20ème siècle on s'injuriait beaucoup plus qu'aujourd'hui ils se sont dit des choses absolument horribles entre Clémenceau et Briand c'était des moments tout à fait surprenants Clémenceau disait en parlant de Briand même quand j'aurai un pied dans la tombe j'aurai l'autre dans le derrière de ce voyou ce qui était quand même intéressant il disait en parlant de alors Poincaré Poincaré était le cousin d'Henri Poincaré le grand mathématicien donc tout le monde l'appelait le cousin de l'intelligence c'est agréable c'était plaisant Charles Maurras qui amunissait publiquement Léon Blum de l'être ucide avec un couteau de cuisine il avait assez bien oui c'était tout à fait tout à fait Edouard Ayot qui disait bien sûr en parlant de le trocker qui avait eu une main et amputé à cause de la guerre de 14 c'est le seul manchot que je connaisse qui touche des deux mains non non c'était plaisant alors après il y a eu Maurice Thorez qui a bien sûr traité Léon Blum d'assassin de Clichy Fallière qui s'est fait traiter de bœuf tout juste bon amené à l'abattoir Jules Moch qui se faisait traiter de Faisan qui mollait de Limace Paul Reynaud de Rat Mitterrand qui s'est fait quand même traiter de Madone des aéroports par Poniatowski et puis il avait des méchancetés je veux dire quand on demandait à Mitterrand qui vous voyait comme successeur et qu'il répondait je vais vous dire dans l'ordre Balladur Chirac Jospin Mon chien Rocard c'était pas gentil non plus je veux dire c'était pas très aimable finalement le climat c'est adouci oui c'est adouci je sais pas aujourd'hui on se traite on arrive à se traiter de salope je veux dire c'est pas forcément mieux je trouve que ça a quand même baissé dans la qualité parce que quand le ministre s'exprime comme un chartier je crois que ça ça grandit pas le chartier mais ça abaisse le ministre quand même ensuite il y a la signalisation routière qui est un bel exemple de technocratie sémantique moi ça m'amuse toujours de voir sur les routes comme nous l'avons vu tous les panneaux triangulaires trous en formation ça ça m'étonne et les arbres t'as vu arbres non parce que le trou en formation c'est extraordinaire pour faire le panneau ça coûte cher de faire un panneau ça coûterait peut-être moins cher de boucher le trou je sais pas je veux dire c'est une réflexion que je fais comme les titres des journaux m'amusent toujours quand l'A380 a volé pour la première fois à Toulouse c'était un samedi je crois le journal du dimanche ait paru qu'un titre énorme il a volé pour un avion qui nous a coûté le pognon qu'il a coûté c'est quand même pas un titre je veux dire qu'un avion se mette à voler c'est pas un scoop non quand même s'il avait pas volé il aurait dit il n'a pas volé là c'était un scoop mais non question de madame Legrand qui est pour vous pourquoi Clémenceau couche-t-il tout habillé ? il avait un problème de peau peut-être je crois non ? il fallait qu'il se dépêche de se lever c'est au cas où il mourrait pendant la nuit oui pour pas qu'on le voit tout nu exactement bonne réponse de Péroni ben c'est Péroni qui a répondu pour Clémenceau question de madame Cassagne quel usage courant chez les présidents de la république usage créé par Jules Grévy a-t-il été supprimé par Valéry Giscard d'Estaing ? usage ? quand on s'est ratable non ? non l'élégance quand on appelait les titres à l'entrée de l'Elysée le muguet ? non le bal annuel ? c'est l'habit ? non d'être servi à table ? c'est quelque chose qui touchait beaucoup certains français être le parrain de tous les orphelins exactement d'être le parrain des familles nombreuses d'une famille de 15 enfants on envoyait le sous-préfet qui représentait le chef de l'Etat bonne réponse de Laurence Boccolini c'est pas ce qu'on appelait le prix cognac ? non non c'était le prix cognac c'était le droit de cuissage non c'est pas ça je posais la question pour savoir tiens encore une question sur Clémenceau de Mme Cochois pour quelle raison Georges Clémenceau élu à l'Académie française en novembre 1918 ne siègea jamais sous la coupole ? parce qu'il avait refusé d'être candidat on l'a élu il aurait pu venir mais il avait gardé une dent contre quelqu'un il y avait quelqu'un qui l'aimait pas dans le il y avait Fauche peut-être alors c'était à l'occasion de la réception du maréchal Fauche sous la coupole donc il s'entendait pas avec Fauche du tout celui qui avait accueilli Fauche n'avait pas été gentil pour lui Clémenceau c'était un militaire aussi ? non un politique qui avait été élu également à l'Académie et bon pour des raisons de rivalité il s'était pas montré tendre envers le tigre c'est pas Léon Daudet ? non il n'a jamais été de l'Académie il n'était que chez les Goncourt oui c'est ça un autre académicien il était un homme politique qui était président du conseil ? oui président de la République de la République ? c'est point carré c'est point carré et ben voilà ah ce point là quand même oui alors il a dit ben non je ne gardrai pas tant qu'il sera là et il est mort le premier bonne réponse de Jean-Réadou retour des grosses têtes de l'été avec Laurence Boccolini Macha Meryl Jean-Jacques Perroni Pierre Belmar et Jacques Maillot qui font une haie d'honneur à l'invité Jean Amadou qui sortait en février dernier son livre les français mode d'emploi invité d'honneur des grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard il y a beaucoup de vérité sur les français notamment en matière de notre infirmité linguistique ah ben on est quand on est un peuple quelqu'un qui parle trois langues c'est un trilingue celui qui parle bilingue il en parle deux et celui qui parle une seule langue c'est un français c'est ça on le sait bien je confirme je confirme oui oui vous aussi vous aussi oui bien sûr j'ai un emploi de survie qui me permet quand je suis aux Etats-Unis ou en Angleterre qu'on ne m'apporte pas un marteau quand je commande un café mais ça ne va pas au-delà je ne peux pas suivre une conversation et bien voilà quelques mois ici même Eric Legérias avait donné lecture de quelques vérités également incontestables sur les français un français qui va pisser il se lave les mains avant ou après pendant voilà je suis français comment fait un français pour se suicider il se tire une balle à 15 cm au-dessus de la tête en plein dans son complexe de supériorité pourquoi les français ont-ils le dos qui pue à force de péter plus haut que leur derrière pourquoi en France dit-on aller aux toilettes alors qu'en Belgique on dit aller à la toilette parce qu'en France il faut en faire plusieurs avant d'en trouver une propre quelle est la différence entre Nelson Mandela et un membre du gouvernement français Nelson Mandela a été en prison avant d'être élu oui pourquoi les français ont-ils vraiment des raisons d'être fiers d'être champions du monde parce que c'est bien la première fois qu'ils arrivent à baiser des Brésiliens ailleurs qu'au bois de Boulogne un peu vulgaire mais pas mal un peu oui oh c'est pas vulgaire on est habitués maintenant c'est qu'on sait plus tard je ne fais pas votre mijorée non mais vous savez c'est ça qui me fait rire et si ça ne me faisait pas rire vous ne seriez pas là c'est du patriotisme c'est du bon patriotisme vous avez raison Philippe qu'est-ce qu'une montre à sa venette demande M. Grolet une montre à sa venette c'est une montre qui glisse qui bien glisse du côté du gousset alors effectivement c'est une montre qu'on mettait dans le gousset oui c'est une montre à gousset qui s'ouvre des deux côtés qui s'ouvre des deux côtés alors pas toujours des deux côtés mais qu'est-ce qu'elle a de particulier que n'ont pas nos montres aujourd'hui elle a un couvercle elle se ferme elle a un couvercle et on appuie sur un petit bitonio et le couvercle c'est comme ma femme on appuie sur le bouton et ça s'ouvre oui oui ça s'ouvre oh quoi qu'est-ce qu'il y a c'est très joli d'ailleurs c'est très joli on n'en voit plus beaucoup ben oui on les voit dans les collections j'ai celle de mon grand-père très rare et vous avez raison il y a des montres gousset qui s'ouvrent des deux côtés des deux côtés et souvent dans l'autre côté il y a une petite mèche une petite mèche de cheveux de la personne aimée comme dirait Peroni il y a aussi des femmes qui s'ouvrent des deux côtés non non ça va écoutez toujours avec vos ouvreuses vous ça va soin du renfort alors et puis il y a naturellement au centre du réquisitoire car souvent on s'en est un de Jean Amadou la race Oni qui porte tous les chapeaux celle des énarques ah oui ah oui je pense que la vie française on ne parle pas seulement de la vie politique la vie française a changé le jour Michel Debré a créé l'école nationale parce que sur les polytechniciens qui tenaient le haut du pavé avant il n'y avait rien à dire c'était pas sûrement les polytechniciens ce qui a tenu toute la pratiquement on peut dire toute la troisième république c'était la rue d'Ulm c'est à dire c'était l'école normale sup qui se croisaient Rio, Jaurès, Péguy c'est à dire ils étaient à la fois dans la classe et sur les toits parce que c'était des traditions et c'était une tradition qui serait l'énerve Léon Blum Alors aujourd'hui vous donnez l'exemple de l'énarque qui se penche sur les problèmes du beurre Ah ben ça c'est une histoire il s'est passé il y a pas mal de lustres de ça en effet un jour on s'est aperçu qu'il y avait trop de beurre en France on ne savait plus quoi foutre des stocks de beurre alors il y a eu un politique qu'a dit il y avait le beurre d'intervention ça s'appelait alors on en a salé on en a exporté un peu on n'arrivait pas il y a eu l'idée peut-être d'obliger les vieillards à en manger mais on s'est dit ça va coûter très cher sur le plan électoral donc ils ont refusé et ils ont créé une commission pour essayer de voir comment on pourrait diminuer le nombre de beurres les énaques se sont réunis c'était assez beau d'ailleurs avoir tous ces crânes chaudes sur un tapis vert c'est quelque chose d'assez grand et il y en a un qui a dit il faut quand même savoir d'où vient le beurre alors il y en a un qui a dit de la crème parce qu'il avait un cousin qui était agriculteur donc il avait quand même su ça de la crème d'où vient la crème du lait d'où vient le lait de la vache donc si on abat les vaches on va diminuer le beurre ce qu'ils ont fait ils ont donné une prime d'abattage aux paysans pour diminuer le mandeur et le président de la commission a été nominé ministre de l'agriculture et puis quelques années ont passé puis on s'est aperçu qu'on n'y avait plus de veaux les veaux manquaient alors le ministre de l'agriculture a convoqué les paysans en disant qu'est-ce que c'est cette histoire de veaux vous faites de la spéculation il dit non il n'y a plus de veaux il y a moins de veaux parce qu'il n'y a plus de vaches il dit je ne vois pas le rapport il dit si c'est les veaux qui font les vaches alors si on ne tient au courant de rien évidemment et avant les informations de 18h nous retrouvons à nouveau Jean Amadou invité d'honneur de ses grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard la honte de l'invité d'honneur c'est une histoire de fesses oui enfin c'est une histoire ça aurait pu être une histoire de fesses j'avais 25-26 ans je commençais à gagner un peu d'argent dans ce métier et je suis j'ai fait la rencontre d'une jeune femme une jeune fille même très très belle bon et on est tombé un petit peu un petit peu amoureux mais j'ai été très très bien et très honnête j'ai invité deux fois de suite à dîner à Paris je l'ai raccompagné chez elle je me suis conduit comme un gentleman et la troisième fois je lui ai dit écoute si tu veux je t'invite à dîner et je t'invite à dîner à Monaco donc j'ai pris deux billets d'avion on est allé à Nice Nice taxi jusqu'à Monaco l'hôtel Loves on est descendu au Loves on est monté dans la chambre il s'est rien passé c'était ce soir on est allé dîner dans Monaco et nous sommes revenus au Montecarne on est revenus il était minuit et donc comme vous le savez Philippe l'ascenseur qui monte dans les chambres du Lot est juste en face de l'entrée de la salle de jeu donc je lui ai dit qu'on va faire un petit tour on va regarder on a joué un peu à la roulette et je suis allé à la table de craps et là j'ai commencé à jouer au craps elle était derrière moi et j'ai joué au craps et évidemment au bout d'un moment j'ai commencé à perdre je me suis énervé etc et puis à un moment donné j'ai eu une petite voix qui m'a fait elle m'a dit déjà un peu blême elle m'a tiré par la main je me dis tu ne pourrais pas me donner la clé de la chambre si il est 3h30 j'ai sommeil je vais me coucher je l'avais complètement oublié complètement ? je l'avais complètement oublié c'est l'eau ! j'ai joué pendant 3h ah c'est pas beau ça en oubliant complètement qu'elle était là elle est allée se coucher moi je suis monté à 5h du matin elle dormait dans la chambre le lendemain ça a été dur quand même il a fallu ramer un peu pour essayer de rétablir la situation enfin ce qui explique encore aujourd'hui elle soit jeune fille tu ne serais pas restée toi ? ah non c'est un mec qui me fait ça je peux pas dire ah mais attendez être une femme je vide le mini-bar je lui mets tout sur la note et je me casse attendez être une femme de joueur c'est un calvaire ah oui dernière citation envoyée par mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit si je mets toutes mes médailles c'est pire que Bocassa oh c'est un sportif c'est pas un militaire c'est un militaire c'est un militaire c'est un militaire Bijard oui c'est le général Bijard bonne réponse c'est pire que Bocassa et c'est maintenant l'histoire du jour qui va être racontée alors par Pierre Belmar elle a été envoyée par monsieur Durot de Stenbeck et c'est une histoire de haute volée propre hein oh oui ça on peut dire franchement que c'est une histoire de très haute volée je précise tout de suite que je n'ai pas de maison en Corse il est donc inutile d'en chercher merci c'est un avocat du continent qui vient passer ses vacances d'été dans la villa d'un de ses confrères Corse le Corse lui dit avec un sourire en coin tu te rappelles de cette vieille bâtisse que j'avais acheté du côté de Propriano bah il y a eu le feu là-bas le mois dernier heureusement j'avais une bonne assurance l'avocat du continent lui répond alors en souriant ah bah c'est comme moi tu te souviens que j'avais acheté une fermette près de Perpignan hein t'as vu les inondations à la télé la rivière qui passait à côté est sortie de son lit et la fermette disparue dans les flots mais moi aussi j'avais pris une bonne assurance oh la vache c'est un de le Corse mais comment tu fais pour déclencher une inondation elle est très bonne voilà je remercie Jean-Amadou d'être venu avec l'assurance de le retrouver bientôt à sa place habituelle mais il est venu pour la bonne cause qui est celle de la France et des français et d'un bouquin qui est un des plus réussis de la saison et qui s'intitule les français mode d'emploi merci bravo à demain Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner